Sous-titrage ST' 501 Du clan, je suis sûr que les péages à la menthe, tu payes. Ah oui. Ouais, fin, connaissant les menthes, tu payes aussi de ta personne, quoi. Hein ? Hein ? Hein ? Ça, c'était facile. J'ai pas très bien compris la totalité du sous-entendu qu'il y avait derrière tout ça, mais... Et je pense que s'il y avait un menthe, il serait pas content. Mais non, c'est pas les menthes que je voulais dire, c'était les grues, excuse-moi. Oula, je suis fatigué, j'ai jamais mangé. Moi, je pensais que tu parlais des menthes. Non, c'est les grues. Enfin, remarque, c'est encore plus insultant, du coup. Mais c'est pas grave. En fait, je me dis qu'il y a un truc qui pourrait être intéressant. Mais je sais pas si c'est faisable. C'est faire un espèce de fort d'un magistrature à l'extérieur de la ville. Un espèce de péage, de point de passage, de point de contrôle, je sais pas. Je sais pas comment... C'est pas trop défini, là, c'est juste d'avoir l'idée, donc c'est pas plus... Comme ça, quelque part, elle, elle est affectée à ce fort, donc ça permet d'avoir justement le local dont je te parlais, où tu fais les formations, les entraînements, les trucs comme ça. Et aussi, ça fait un point fixe où trouver la magistrature, par exemple. Et en même temps, elle, ça lui permet d'avoir un fief. Et quelque part, ça évite qu'il y ait deux scorpions actifs en tant qu'enquêteurs de la magistrature. Vu qu'elle serait en principal rôle de... De gouverneur du fort, ouais. Voilà, de gouverneur du fort. De chef de site, quoi. C'est ça. Donc le commandant des entraînements, le commandant des patrouilles, qu'il peut y avoir, si on fait des patrouilles, des choses comme ça, tu vois. C'est pas impossible, maintenant, la question, c'est où est-ce que tu voudrais l'installer ? Très bonne question. Je ne sais pas, je ne peux pas, et je reste pas. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas, en fait, t'as la map des différents forts, des trucs comme ça, de la ville ? De la ville ? Pas de la ville, de la région. Pas vraiment. Elle n'a pas vraiment... La map que tu nous avais montré, à un moment donné ? Oui, alors... Bon, elle n'était pas dans le bon sens, je crois, mais... Elle était dégueulasse, surtout, ouais. Plan, est-ce que ça en est, là ? Deux jeux, peut-être, non plus. Celle-là, mais qui est... Qui est du coup, pas forcément dans le bon sens, mais... En fait, la nuit et les aéries sont inversées. Ouais, mais c'est celle-là... Alors, c'est très schématique, hein. C'est beaucoup plus... Mais j'en avais une qui est un peu plus jolie, mais... Mais qui était... Enfin, qui n'était pas du tout en accord avec... Avec mon... Délan... Ok... Après, ça passerait mal, hein, connaissant les grues. Mais faire ça, genre, un espèce de truc un peu au centre des différentes villes principales, tu vois, genre... C'est une position centrale et neutre. Ça peut être pas mal, mais je pense que les grues ne vont pas aimer, parce que c'est proche d'une de leurs villes. Il faut imaginer, hein, t'as... Sur une seule ligne, tu as... Donc, tu as le fort de la fin du voyage, tu as Second City... Et tu as la cité de la Fourche, voilà, qui longe le fleuve. Tout au long de ce fleuve, t'as un certain nombre... T'as une route qui le longe et qui fait... Qui est la route, on va dire, principale... Et qui va jusqu'à Calamie. Il y a une petite bifurcation au sein de la cité de la Fourche aux humelles pour aller vers les aéries. Après, de chacun de ces forts-là, et des forts intermédiaires... Au nord de Seconde Cité, c'est plutôt des territoires dragons au début... Pour arriver, vers la fin, à des territoires licornes. 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 Vers le sud, c'est principalement gru... C'est principalement gru quand tu descends vers la cité de la Fourche et quand tu vas vers les aéries. Et après, quand tu descends vers les Calamie, là, c'est la Mante, et c'est la Mante jusqu'à la jungle. Comme c'est inversé, en fait, Calamie et les aéries, tu vois l'idée. Fourche aux chines, ça fait partie, c'est la base principale juste avant la jungle des Mantes. Donc c'est un camp d'entraînement assez important... Un peu plus au nord, tu as le Fort des Morts qui est l'équivalent pour les araignées. Et donc là, en fait, le Fort des Morts, ça représente plutôt le début du territoire du temps de l'araignée. C'est, on va dire, la porte d'entrée, et tout ce qui est araignée, c'est derrière dans la jungle. Voilà. Donc tout ce qui est vert, c'est araignée, quoi. Tout ce qui est vert-nord. Ouais, vert-nord, ouais. Et vert-sud, c'est plutôt à Mante. Sachant que dans la zone verte, il y a quand même des poches qui sont à tous les clans. Donc il y a des poches scorpion, des poches dragon, lion, etc., etc. Voilà. Ronin aussi. Tout ça, tout ça, quoi. Entre le Fort des Morts et le Fort Koshin, un peu plus au nord-est de Fort Koshin, tu as le village de Shinjo. Oui, il y a à peu près une journée de seconde cité, c'est ça ? Trois jours, c'était. Une journée de... Ouais, c'est une journée et demie de cheval, je crois, un an comme ça. Ah, j'avais toujours cru trois jours, moi. Non, mais trois jours, c'est bien, mais ok. J'ai dit trois jours, j'ai dit trois jours. Moi, j'ai même noté ça dans mon calepin, c'est pour ça que c'est trop loin, ni trop près, parfait. Seconde cité, c'est sur la... Trois jours de cheval, généralement, ça suffit. Est-ce que les courtes cités, on ne vienne pas trop me faire chier parce que c'est chiant, c'est pénible et tout. Du coup, c'est bien, trois jours à cheval. Tout à fait. Effectivement, ça ne marche pas sur les yuriques. Hélas. Il faut toujours un inconvénient. On est d'accord que seconde cité, c'est sur le fleuve. Oui. Alors, il faut bien voir que sur le plan de la ville, le fleuve ne traverse pas la ville. Il est à proximité. En fait, quand tu sors de la ville en sortant par le quartier des temples, tu fais quelques centaines de mètres et tu tombes sur le fleuve. Il y a un petit port que Akodo a emprunté la semaine dernière. Et donc, la ville est alimentée par le fleuve, que ce soit en vivres et en eau. Mais il y a tout un service de personnes qui va chercher cette eau pour la ramener. Après, il y a des trucs d'irrigation, etc. qui ont été faits, évidemment. Si je propose, en gros, que ce soit au niveau du fleuve, à côté de seconde cité, ça peut ne pas déranger. À côté de seconde cité, c'est donc facile d'accès ? Vu que c'est sur la route et sur le truc, que ce soit perdu. Sur le même côté ? Pas forcément. Ça, c'est la question que je me pose. Alors, il faut voir que le fleuve est un fleuve capricieux qui a un lit très très grand. Et il faut imaginer un peu le Nil, en fait, je pense. Du coup, ça doit être inondé facilement. Ouais, c'est inondé facilement. Et surtout, il y a pas mal de sable mouvant à proximité. Et donc, ce n'est pas constructible, les abords du fleuve. C'est pour ça que la ville a été construite un peu à l'écart. D'accord. Sur une zone un peu plus solide, quoi. Un réseau routier... À proximité. Voilà, qui part de seconde cité et qui va vers la jungle, en fait. Et vers Fort Cushin et le Fort des Morts, quoi. Je me dis qu'en fait, si le fort était à proximité de ce réseau routier, quelque part, il assurait une certaine sécurité, sur cette partie-là, en tout cas. Après, peut-être que la garde de la ville ne serait pas contente, mais ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que tu voudrais des hommes ? Déjà, je pense qu'il faudra plus de monde pour la magistrature. Déjà, de base, parce que 6 personnes, dont 5 qui sont constamment dans la jungle, je ne veux pas dire, mais c'est dur de faire le travail, quoi. Ah bah, c'est ce que j'avais dit au procès. Il faudra t'occuper de collecter efficacement les impôts. Oh, la belle reptile ! Oh, quel bel argument ! J'y ai pensé pour essayer de casser la gonzesse, mais je me suis dit, si ça, ça va être double tranchant, quoi. Si les gens parlent, forcément, ça va me retomber sur la gueule, quoi. Aiguisez vos arguments, parce que moi, je l'ai fait. Dit-il, la moque à le son. Ah, j'ai mal au ventre, tu peux pas me poiler de la course ce soir ? Ah, si, 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 j'aime bien, ça y est. Ouais, mais toi, tu t'en fous, Tomé, t'es zen, quoi. Par contre, tu ne te rends pas compte à quel point les autres sont en train de devenir des flaques dans leur kimono. Ouais, mais en fait, je me dis un peu au-dessus. Sinon, on peut peut-être commencer par le résumé de la semaine dernière, ça peut être pas mal, déjà. Ouais, alors, la semaine dernière, on est venu, on s'est foutu dans la merde, et maintenant, on pleure. Voilà, ça, c'est la même école. On était dans la merde avant, ben là, on est encore pire qu'avant. C'est assez simple, je pense. Je ne suis même plus exactement sûr de ce qu'on a fait la semaine dernière. On a fait le... Il y avait les mariages, ça s'est terminé par quatre duels. Voilà. Qu'on a plus ou moins gagné. Ça, c'était il y a deux semaines. Il y a deux semaines, donc on a fait les mariages, et il y a eu, pour finaliser la session, quatre duels contre des grues. Non, trois duels contre les grues. Il y en a eu qu'autre ? Quatre ? Non, excusez-moi, il y a Missara aussi qui s'est battu. Non, il y en a eu trois. Oui, il y en a eu trois, c'est ça ? Oui, le quatrième n'a pas marché. C'est mal, il a arrêté son coup. Et ouais, c'est pas plus mal, mais bon, pas grave. C'est pas un Wushi, non plus. Donc on a intercepté des grues, voilà, et ça s'est terminé sur... Au milieu de la foule, aux abords de Saito, donc c'est souvent, des choses commencent à sortir de terre. Donc séance suivante, on commence par la suite immédiate, c'est-à-dire des morts-vivants commencent à sortir de terre et se font accueillir par des prêtres, par des Shugenja Sepun qui étaient au courant qu'il fallait s'attendre à quelque chose et qui, accessoirement, sont des Sepun, donc des espèces de grosses brutes de la magie. Et les zombies n'ont pas eu le temps de faire cerveau qu'ils ont explosé. Ils s'en sont pris plein la gueule et qu'ils en sont morts. Ensuite, je me rappelle plus ce qui s'est passé. On s'est préparé pour la cour. Ouais. Parce qu'après le mariage, il y avait forcément... Moi, j'ai fait mon rejouer. Il y avait la remise des cadeaux, après il y avait le spectacle des tambours, il y avait le spectacle des Gotsu Mekoko. Et après, c'était leur fatidique. Et les gars, il est temps d'aller devant la mort. Vous n'oubliez pas, juste un truc. Juste un truc qui n'est pas important. Il y avait un Mao Tsukai qui est débarqué, il s'est réfugié dans la... Non. Moi, je me suis barré avec les grues au cul. C'est ça. Non. Oui, ça oui, ça s'est passé, effectivement, mais il manque un truc quand même. C'est-à-dire qu'on avait toute la partie là-dessus, en fait, mais c'est pas grave. Il y avait une attaque de zombies. Moi non plus, quoi. C'est moins occupé par la cour. Les dagues d'ivoire, ça vous parle, quoi ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ils avaient... Oh putain, ils avaient été massacrés par les gars de taille. Juste avant la cour, évidemment, parce qu'autrement, c'est pas drôle, donc on aurait pu se préparer sinon, qu'un groupe de samouraïs qui enquêtaient sur les techniques de combat et qui... Enfin, enquêtaient... Dont le travail était de faire une espèce de veille sur les techniques de combat afin de rendre meilleurs les techniques Rokugani. Genre en les croisant avec les techniques locales. Par exemple, ça, en étudiant les techniques locales, tout ça, s'est fait attaquer, s'est fait massacrer. Et accessoirement, leur donnée entière, enfin, leur bibliothèque a complètement été cambriolée et vidée. Et accessoirement, il y a plusieurs pans de murs d'armes et de râteliers qui ont été vidés. C'était un acte avec une aide de l'intérieur, accessoirement, et ils ont été drogués puis exécutés. Pour la plupart. Sauf deux qui ont été suffisamment vaillants pour, malgré la drogue, aller vers l'entrée pour essayer d'intercepter les assaillants pour se faire couper en morceaux parce que la drogue ne devait pas aider à se battre. La drogue, c'est mal, vous voyez. Alors, apparemment, c'était une drogue qui a été transmise de façon aérienne. Après, ils ont été attaqués pendant leur petit déj, donc la majorité d'entre eux étaient encore en train de manger quand ils ont été attaqués. Et accessoirement, donc ça s'est passé plusieurs heures avant qu'on découvre ça et... genre beaucoup d'heures avant qu'on découvre ça. Et voilà. C'est un peu tendu du slip parce que c'est dire que les mecs qui ont attaqué savaient qu'ils étaient, avaient des complices, donc un Némin ou peut-être, enfin, ou plusieurs, parce qu'on a découvert des affaires, enfin, des banquettes qui étaient vides. Donc, parce que les gens étaient censés être habités là. Ça peut aussi être des samouraïs. Un Némin, il ne mange pas avec les samouraïs. Oui, mais il peut être au service autour des samouraïs pour s'assurer qu'ils soient bien rendus. Non, je parlais par rapport aux banquettes vides. Oui, aussi. Ça peut être des samouraïs. Et accessoirement, donc, c'est des samouraïs de plusieurs clans, dont essentiellement dragons et crabes, si je me rappelle bien. Il faut que je regarde mes notes. Ils ont tous été exécutés d'un coup de lame, enfin, d'une lame qui transperce le dos. Beaucoup, même. Ouais, c'est essentiellement des crabes et des dragons. Tout à fait. Donc, accessoirement, tous ceux qui ont été assassinés après avoir été drogués ont été poignardés dans le dos en plein cœur. Mais sans savoir si c'était parce que le poison n'était qu'un somnifère et qu'il fallait les hacher, ou s'il y avait une autre raison, genre... cultuelle. Lié à un culte ou lié à une méthode... Je ne sais pas quoi. Effectoire, on a trouvé des cadavres de samouraïs et des mines. Et il y avait beaucoup de monde impliqué dans le vol. Donc, c'est pas juste un mec qui a fait ça en mode... Je suis un ninja. Ça l'a pas aidé. Ça l'a pas aidé. Ah bah, ça l'a pas aidé, non. Hum... Ah si, c'est des paillasses de petits personnels qui ont été entièrement dégagés. Qui prend les paris pour savoir qui vient à la cour et qui vient pas ? Alors, la moitié des grues sont là, histoire de courir donc pour rire la gueule aussi efficacement que possible. Y compris, bien sûr, la gronias... Tomo Akio ne viendra pas, je pense. Tomo Akio, je trouve pas très en forme ces derniers temps. Il pourrait venir, mais ça signifierait que c'est un zombie. Il se ternant, ouais, je lis. Il se ternant, le silence. Ouais, peut-être que Tomo Akio faisait partie de ceux qui nous ont attaqués. Pas censé les cramer, normalement. Tu peux me jeter un jeu d'intelligence si tu veux. Qui ? Moi ou ? Non, c'est pour Chouba. Il y a de fortes chances qu'il ait été cramé de toute façon, mais je me rappelle plus du détail. Peut-être si lui, le mao, en fait, il en le savait pas. Il a été cramé, Tomo Akio. Ouais, mais ça doit... Je vais faire partie 2, je pense. Il n'y a pas de doute, parce que regarde, j'ai fait 9. Ah oui ? Non, mais tu sais pas. Tu n'as pas assez bien vu la scène pour identifier la provenance des zombies. Alors, Monsieur Hobie, j'ai une question pour toi. J'ai une réponse pour toi. Cool. Offrir un... une araignée taillée dans un bois rare, c'est insultant ou pas pour un ambassadeur araignée, par exemple ? Tu veux offrir ça à un ambassadeur araignée ? Ouais. C'est un truc ? C'est pas insultant a priori, mais tout dépend de la symbolique que tu veux lui mettre. En gros, un cadeau, tu peux lui offrir n'importe quoi, mais l'idée, c'est qu'il faut que tu aies une symbolique associée à ça qui soit logique, qui soit, on va dire, poétique plutôt. et s'il la comprend, il va accepter le cadeau. Alors, il va forcément en refuser deux fois parce que c'est la tradition ou machin de truc, mais s'il la trouve intéressante, par exemple, Shinjo, quand elle a offert son râtelier, elle a proposé les armes, le discours n'a pas forcément été très clair et je ne l'ai pas forcément très bien compris, mais la symbolique était forte derrière et du coup, c'était un très très bon cadeau en fait. Et je n'ai pas forcément saisi sur le coup parce que moi, je pensais que c'était un saïa en fait. Ah non, je m'étais un peu mal exprimé, je parlais bien du support. Non, tu avais bien dit Daicho, c'est pour ça que tu as fait un support Daicho. Le support des choux, quoi. Oui, oui, mais je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, c'était passé pour le fourreau, quoi. C'est vrai. Parce que, bon, voilà. Et du coup, bon, voilà. Et du coup, je n'avais pas forcément compris la symbolique mais effectivement, après coup, je me suis rendu compte que c'était un très très bon cadeau et que c'était très bien foutu et voilà. Et pourquoi n'y-je pas penser pour les combattants qui me font chier ? Et d'ailleurs, d'ailleurs, pour la gouverneure, le cadeau que j'ai en tête, c'est une clé composée de bois exotique et de bois rokugani. Oui ? T'en penses quoi ? Parce que, je pense que le mot de la symbolique, c'est pas mal, non ? Ben oui, mais il faut que tu la formules, en fait. Tu le vas lui dire, cette clé représente nanana, et c'est cette phrase-là qui est importante. Après, elle va te le refuser, mais bon, tu vas rien en chérir, on s'en fout. Tu redonnes le même argument en changeant, en paraphrasant, et c'est bon, quoi. Mais si tu te dis que c'est une clé qui unit les deux civilisations et qui est, je sais pas, voilà, mais après, tu peux le faire avec d'autres choses qu'une clé, quoi. Ouais, mais là, une clé, ça ouvre sur quelque chose, donc il faut dire que, il faut que tu expliques sur quoi ça doit ouvrir, l'union de ces deux-là. Tu vois ? Ouais. Bon, ça m'aide pas beaucoup, finalement, tout ça. C'est pas mal, c'est à mon début. Et après, évidemment, en plus, tu l'as fait travailler par un artisan doué, au mieux c'est, ou alors c'est toi qui l'as fait toi-même. Parce qu'un truc que je suis pas doué, du coup, c'est pas mieux. C'est par toi-même. Après, la gouverneure, vous l'avez, elle est plutôt cool avec vous, vous le savez. Ouais. Elle va pas, elle va pas te troller, toi, du shitakudashi. T'es à la tête d'une magistrature qu'elle a créée, enfin, que t'as voulu et qu'elle t'a permis de créer, mais si du coup, elle commençait à te reprocher des choses, ça voudrait dire qu'elle aurait pas dû te donner ça et que du coup, elle revient sur sa parole et donc, ça lui ferait perdre de l'honneur. D'accord. Voilà. Au moins de profiter et essayer de la raqueter, non ? On pousse pas davantage trop là non plus, mais, mais, voilà. Et, ouais, du coup, pour l'araignée, c'était peut-être même carrément faire un, non, je sais pas, en fait, je voulais en gros faire un truc du genre montrer que les araignées sont implantées ici, tu vois, faire un truc comme ça, mais je vois pas trop symbolique étant de dire que ce sont d'honorables habitants des colonies, quoi. Tu peux juste rendre hommage à la, je sais pas, à la puissance du clan de l'araignée qui sont capables d'avancer les frontières de l'Empire, quoi. Alors, 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 ça allait arriver à la cour ? Ben, moi, comme dit, d'abord, j'ai des trucs à régler, il faut d'abord que j'aille voir l'ambassadeur Lyon, s'il est disponible, quoi. Pour voir si j'ai pas à appuser de ces... Tu pourras lui parler à la cour, hein. Oui, mais enfin, bon. Il aura suffisamment de support si tu veux le discuter avec lui de façon privée, il y a moyen. C'est un courtisan, le mec. Non, je peux faire non plus comme ça, c'est juste pour voir avec lui si, on va dire, le spectacle a été, on va dire, correct au vu de l'utilisation des troupes qu'il m'a prêté, quoi. Mais ça, ça peut être tout à fait un sujet de conversation de toute la cour. C'est au contraire, même. Ça se fait il va pas forcément t'insulter, c'est pas possible, voilà. Et du coup, il va t'envoyer des fleurs, tu vas lui en envoyer et puis vous faites ça à la cour et voilà, vous êtes tous deux beaux. Bon bah, un coup, alors. C'est pas si compliqué que ça, une cour à Rokuga, non. Ça dépend de ce qui est qu'à l'autre bout du fil. Du coup, vous avez des statuts quand même qui commencent à être importants, alors Miromoto ne t'envoyait pas trop, donc elle, elle va y aller un peu plus tôt. Ça me permet de repérer les deux. Du coup, j'avais juste une question oubliée avant que ça commence par contre. Les cadeaux pour tous les courtisans pour avoir du soutien et tout ça, ça se donne avant le truc ou pendant ? Non, c'est pendant. Alors c'est pendant et plutôt au début. C'est plutôt au début parce qu'au moins il y a de gens pour le faire, on mieux sait quoi. à moins que le fait de donner un cadeau soit déjà un acte politique dans le sens que tu vas aller apporter un cadeau à quelqu'un et pas à un autre pour lui faire comprendre que lui, il pue. C'est pas très honorable mais c'est pour se faire. Personne offrir un cadeau à quelqu'un qui te tient un moment à cœur et avec qui t'as des plans on va dire et aux autres tu vas donner le strict minimum de politesse mais tu vas pas faire des forces humanitaires. Ok. Donc du coup, je suppose qu'on y va tous les poches pleines. Il me faut un cadeau pour l'ambassadeur grue. Ambassadrice grue. Ouais, moi je suis comme ça je suis suicidaire. T'as coulé dedans. Ah mais c'est un truc que j'avais eu en tête mais je me suis dit que j'allais finir automatiquement dans la zone avec un... Mais je sais pas si ça existe les bouteilles en verre quoi. Donc on avait parlé de fiole la fois dernière je sais pas qu'on avait retrouvé une fiole c'est comme je sais pas si en verre ça existe. Le verre le verre essoufflé ouais, ça existe. En verre soufflé avec un vieux bateau cassé dedans si je peux considérer que ça existe. Moi je pensais faire faire une maquette d'un des bateaux qui ont attaqué Kalani. Ouais, mais là ça va pas ranger nos affaires je pense quand même. Avec la catapulte dessus. Bon, tu me diras on est plus assez près du coup peut-être un peu plus d'ambiance hein ? C'est pas... Oui ? Oui, oui. Ça fera un duel de plus c'est pour la longue liste de duels qu'on va se choper le soir. Donc par contre tu arrives tôt donc Miromoto Tomoe mais toi tu t'y promènes à la cour puisque tu es une courtisane. Alors tu n'es pas forcément trop habitué à ça mais quand même. Est-ce que tu as des objectifs ? Alors je me doute bien que cette partie va être un peu embêtante pour toi parce que tu n'as pas forcément forcément d'objectifs mais alors mais si tu veux n'hésite pas à t'en créer quoi. Il peut y avoir des objectifs pour toi. Bah après je pense que si l'objectif c'est d'être assez présent pour développer la magistrature d'Ivoire je pense. Bien, bien, bien. Il faut qu'on parle de ça d'ailleurs. Oh, oui. J'ai une mission pour Tomoe mais il faudrait que je lui donne peut-être en direct. Alors moi je vais prendre mon petit cahier et je vais noter qu'ils sont présents et pas présents mais je voulais dire à la volée. Bon, a priori vous allez commencer à les connaître de plus en plus donc ça va aller. Ah, Tomoe j'aurai une mission pour toi. Je t'écoute au grand Bayou. Non, 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 non. Vous n'êtes pas encore ensemble. Non, non, non. Bah si, elle est avec quand on a enquêté sur les... On va jouer RP donc elle est à la cour. Vous, vous êtes en train de nous y préparer. Donc, Tomoe quand tu arrives quand tu arrives qui à présent ? Tu vas trouver les familles des mariés. Les cousins éloignés etc. Et voilà. Il y a quelques... Les parents directs aussi de certains quand c'est des gens pas très importants. Du coup, il y a la mère de Hakudou quoi. Pas encore. Je considère qu'elle a un petit peu trop de statut. Oui, il me dire mais il y aurait pas du problème qu'elle soit là quoi. Ça veut dire quoi. Oui, oui, oui. Ok. Tac, tac, tac. Donc tu vas avoir ça. Tu vas avoir évidemment quelques artistes qui sont là pour décorer on va dire la soirée. Quelques samouraï au bonheur. Est-ce que j'en ai remarqué ? Ouais, bon, c'est pas dit. Mis à part, si, il va y avoir il va y avoir comment il s'appelle dans mon gros tableau. Oui. Je pense que pour mon personnel je peux citer soit c'était l'avantage soit c'était monter un peu courtisan mais ça fait tellement longtemps que j'attends cet avantage mais je me suis dit va tant pis on prend un avantage. Ah bah il fallait ça a bien fait. Du coup, pour cette soirée courtisan aurait été plus intéressant. Et c'est quoi l'avantage que t'as pris ? Euh, gouverneur. Bon, hein. Je suis le perdeur d'une tout petite village. Mais bon, voilà, je... Ah oui. Euh... Tac, tac, tac... Le Ronin, là. Le fils de Hakato. Et le frère de... Du... Ah oui, c'est ça. Hakato, Ishiro et Beito. Donc c'est Ishiro qui est venu. C'est celui qui est Yuriki. Tout à fait. Ils en veulent pas, hein. Tu vas voir que ça, chez les Ronin. Il me semble pas... Déjà pas mal. Au niveau des magistrats... Donc, Miromoto, tu es la première. Euh... Va arriver... On va arriver Ikomashika. Je vais noter ça parce que... Ikomashika. Les petits qui nous font peur. C'est les gros. Euh... Ida. Ishigehiro. Euh... Tac, 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 tac. Il vient parmi les premiers, lui ? Ouais, bon, ouais. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de statuts. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, c'est pas forcément... Ils vont arriver à peu près en même temps que... Un peu juste après. Après, tu as un... Là, tu as, on va dire, un petit... Un petit nombre de chaque clan. De petits courtisans débutants. Chaque clan. Tac, tac. Est-ce que tu peux en connaître ? Euh... Si, tu vas reconnaître le... 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 Le gru qui a passé le Genpuku avec toi. Ok. Tu vas reconnaître, bah, le... Le phénix aussi. Qui était... Qui est présent. Je ne me rappelle plus le nom, mais... Euh... Minjo, si tu te le rappelles. Euh... Euh... Et puis... Euh... Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, après... Miromoto Misara va venir à la cour. Si, ils vont lui pourrir les gueules. Ils vont pourrir la gueule. C'est cool, ça va dire, ils vont se percer leur force. Euh... Il est accompagné par... Euh... D'autres Kitsuki. Deux frères. Euh... Hum... Ensuite... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les grues viennent en force, évidemment. Euh... Donc, tu as... Euh... Magimé. Ouais. Le nom me dit quelque chose. Moi aussi. Deuxi, Shumiko. Évidemment. Euh... Il n'avait pas changé, non ? Euh... Non. C'est l'autre qui a changé, non ? Bah, les deux étaient grues, donc ouais, ils ont pris Doji, parce que c'est plus... Ah oui, tu l'avais dit la fois dernière, mais j'ai pas mis d'autres sous les yeux, donc du coup, je m'en prie plus. Ouais. Tu as... D-Doji... Kiri. D-Doji-Gui ? D-Doji-Kiri. Euh... Matsu... Rie. Matsu, c'est pas... C'est pas... Lion ? Si, c'est Lion. Si, c'est la... Une des... Matsu-Rie, c'est la garde... Enfin, pas la garde, mais c'est une collègue haut placée dans la garde de la ville d'Adoji-Hondo, le chef des gardes de la ville. Il revient aussi... Ikoma Shika va arriver, à ce moment-là. Kitsu, elle va arriver aussi. Meil. Kitsu, elle est de la magistrature ? Ouais. Elle, oui. Euh, donc ? Si ? Non. Non. Non, elle va faire la magistrature, elle. Non, c'est pas elle, c'est Ikoma Shika, je suis con. Oui. Et après, il y a ton frère aussi. Du coup, ça s'appelle maintenant... Kitsu Kenjiro. Ah, c'est Kitsu Maï ? Kitsu Kenjiro. Celle dont t'as dit Kitsu, machin, c'est Kitsu Maï, en fait. Oui. Euh... Alors, ensuite, il y a Kitsune Kamayo, donc elle, c'est une demande. Euh... Kamayo ? Ouais. Kameyo. Donc, les deux dragons qui escortent Miromoto Tomoe, enfin Tomoe, Misara, c'est Kitsuki, Gekutsu-chi. Qui ? Gekutsu-chi ? Gekutsu-chi. Et Kitsuki... Euh... Noami. Ah non, c'est Nonami. C'est quoi le deuxième nom ? Alors, Kitsuki... Gekutsu-chi et Kitsuki-Nonami. Comment t'écris le début de Gekutsu-chi ? Avec un G ? Ouais, comme ça se prononce. G-A-I-K-U-S-H-I. D'accord. Gekutsu-chi. Ça me semble... Gekutsu-chi et Kitsuki-Nonami. Ouais. Alors, j'ai fait les lions, j'ai fait les grues, j'ai fait les mentes... Euh... J'ai fait les dragons. Scorpion ? Euh... Oui, attends, ça arrive. Euh... Muromoto... Misara... Ensuite, euh... Y'a pas des ambassades... Ah non, toi, tu commences par le bal. On est d'accord. Ouais. Alors, chez les scorpions, vienne Bayouchi... Chizuka. Débutante courtisane. Evidemment Bayushi Qui viendra un peu plus tard Toshiko Ce serait bien si t'es pas venu Alors lui doit un max de service Et à chaque fois on s'est planté Vous lui devez Kuraku Kuraku ouais On l'a déjà rencontré ? Ça me dit rien ce mot Ouais c'est Bayushi Au mât Un petit dernier mais c'est tout Faut pas abuser non plus J'ai plus de son ma page Non lui va pas y être Ah bah il va falloir que tu tombes la page Parce qu'il y en a d'autres Alors chez les araignées Autrefé Je suis pas le seul Et pourtant j'ai pris une feuille à quatre Et j'écris pas gros Alors chez les araignées Bah il y a Degotsu Meikuko Qui va arriver Peut-être enfin une aide Ah bah je lui ai rendu un fair service C'est quoi ce VR service Je lui ai fait faire son spectacle gratos La publicité à l'oeil Voilà quoi C'est pas un petit geste quand même Enfin j'espère Dans un araignée qu'on sait jamais Mais bon Elle va venir avec une petite délégation D'autres araignées Que voilà Qui sont sans trop grande importance Tac 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 Est-ce que j'ai oublié des clans Phénix ? Probablement Oui Phénix et Crab d'ailleurs Alors les Phénix sont pas forcément forts Aujourd'hui Tant mieux pour nous Désolé la table est pleine Revenez plus tard Bah Kazooke Non c'est un Phénix Phénix pas en lui Mais ça me dit rien ce nom là non plus Non Il est présenté comme samouraï du clan du Phénix Il a pas de statut particulier Tant mieux pour nous Est-ce que j'ai d'autres Shiba Dans le truc Il y a Shiba Fusimi Non elle est trop importante J'aimerais pas maintenant On peut quand même la noter C'est dans la liste Oui Il y a Shiba Sora Qui va venir De très très près Par Isawa Yosugi Donc Shiba Sora est présenté comme Le Yojimbo De Isawa Yosugi Et Isawa Yosugi Est présenté comme Une Shugenja Le clan du Phénix En même temps Comment s'est déroulé la journée On a plutôt été à voir des Shugenjas dans la salle Ouais Ouais bon c'est pas ça qui nous sauverait je pense quand même Alors les crabes On est plus à un mort vivant près là je crois Bah il y a Ida Cotoné qui va venir Arriver à peu près au moment où les ambassadeurs arrivent C'est devenu si important que ça Oh la poisse Ouais ouais Non c'est pas bon il faut venir avant comme ça t'as pas besoin de faire j'ai des tickets tu vois C'est mieux Yosugi Noah Ouais Qui va venir Idamaki C'est quoi ? C'est... Ah c'est le... L'ambassadeur... C'est pas l'ambassadeur crabe Yosugi Noah ? Non Ou alors c'est juste... C'est le conseiller du... C'est le conseiller de l'hambassadeur C'est ça C'est Ida Cotoné l'hambassadeur Ouais c'est... Yosugi Noah c'est celui qui a aidé l'autre connasse à nous péter les couilles Enfin qui l'a soutenu en nous faisant de l'assistance sur le fait que ça soit fait vite et bien D'ailleurs la connasse va être là Bien sûr hein Je sais pas Non mais quand vous aimez des PNJ comme ça Je peux pas les laisser tout seul quoi Ah c'était sûr bien sûr Je comprends bien sûr Je suis sûr qu'elle avait attrapé une fiefre du marais à force de traîner on sait pas où Avec des gens louches du coup elle était occupée à vomir et à... Y'a son Kitsune Lui il est mort euh... Ah ! Ah y'a Kitsune euh... Qu'il faut qu'il va venir Crabe ça ? Kitsune ? Si ? Non c'est... ça c'est mon coup Euh... tac tac... C'est Kitsune quoi ? Euh... Des ronkos Ensuite j'ai fait les crabes, j'ai fait euh... Que du beau monde hein ! Bien sûr on invite pas ma cuisinière et tout ça quoi forcément hein ! Ah bah non ! On veut pas non plus que les visiteurs soient morts de problèmes alimentaires Mais ça aurait rabaissé le niveau tu vois ça aurait été simple pour nous ! Et y'a les euh... Y'a... Y'a les licornes qui vont être là aussi Alors pour les licornes Ouais ! Euh... En gros... C'est toi qui va représenter le clan... Ah ! À la cour ! Oh la poisse ! Oh la poisse ! Et mais ils sont suicidaires les licornes ou... Je suis pas aidé là ! Ah bah t'as... Non c'est pas suicidaires du tout parce que c'est euh... C'est toi qui a organisé la... La... La cérémonie avant ! Et du coup... Ouais bah alors ils ont mal réfléchi alors on va dire ! L'ambassadeur... T'es... 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 Au niveau... Au niveau statut tu commences à être vraiment pas loin de l'ambassadeur quoi ! Et donc... Euh... L'ambassadeur a décidé que ça sert à toi qui euh... Qui euh... Qui ferait euh... Les démarches du clan ! Il sera là pour t'épauler ! Mais... Ou euh... Pour te reprendre si t'as des problèmes mais voilà ! Pouf ! En gros euh... Le pauvre ! Ils veulent te mettre en avant ! Vraiment ! Ça s'annonce vraiment mal cette soirée ! Euh... Tac tac... Ah oui ! Donc tu as Shinjo... Euh... Izanagi ! Non pas Izanagi ! Fais-y il va être là aussi ! Shinko... Shinikoto pardon ! Shinjo-Himi Koto ! Shinjo-Himi Koto ! Qui va être là ! Qui arrive au tout début hein ! Euh... C'est d'ailleurs le premier... Il va revenir avec sa petite escorte ! Euh... Son petit euh... Yojimbo de base ! Qui est en Ronin ! Qui n'est pas un licorne ! Euh... Izanagi ! Izanagi ! Et euh... Voilà ! Donc là vous pouvez commencer à arriver ! Va arriver très rapidement ben... Tous les ambassadeurs ! Et... Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Euh... Donc c'est... C'est habituel hein ! On m'appelle pour une urgence ! Il faut que j'aille la balle ! Ouh ! J'ai mal au ventre ! Ah ! J'ai oublié... Y'a une autre grue qui est là ! Euh... Elle est pas Kaila ? Cronias ? Ah oui ! Y'a pas la magistrate ? Si ! Si ! Ah non ! Elle est pas là ! Elle a oublié de venir ! Elle s'est trompée de date ! Je crue que c'était demain ! Juka et Kakita... Elle est partie dans une petite province du Nord ! Elle a cru que j'étais partie du coup elle m'a cherché ! Je suis la prochaine sur la liste ! C'est... C'est... Mito... Euh... Imei ? Cronoy ! Euh... Attends ! Mito et Imei je crois ! Vous connaissez maintenant je pense les gouverneurs euh... Enfin les ambassadeurs plutôt ! Donc y'a Doji Yuka euh... Pour euh... Pour euh... Pour la... La grue ! Mito Imei ouais c'est ça ! Y'a Ikoma euh... Machin truc qui euh... Pour les lions ! Et pour les euh... Pour les euh... Pour les euh... Les crabes ! La scorpione c'est Bayushi euh... Je sais plus quoi ! Bayushi ou un truc comme ça ! Pour les licornes c'est Shinjo ! Ayaka ! Ayaka ! Bayushi y'en a... Y'en a pas ! Asakosuta pour les phoenix ! Qui va être là aussi ! Les phoenix aussi sont présents en force ! Plus qu'à l'accoutumé ! Les phoenix ils sont potes avec les grues non ? Oui ! Oh les putes ! Ha 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 ! Non cette affaire on a tout contre nous hein ! On peut pas se faire aider du lion parce que du coup ça les met en porte à faux par rapport à Kodo donc euh... C'est mal barré ! La fois dernière on va les avoir de cul aussi ! Bah les crabes on a pas spécialement merdé ! On a accès à leurs requêtes hein ! Ouais ça fait quand même pas nous des alliés quoi ! Ouais ! Comme on les a fait chier euh... Ils ont un peu dans le pif je pense ! Bon ! Qu'est-ce qu'on fout là ? Pourquoi on est pas en train de chercher des rakasha survivants au fin fond de la jungle ? C'était tellement plus sympa quand on était entouré de... Désolé tout le monde on a une enquête à faire ! Désolé tout le monde on a une enquête à faire ! Si vous avez des trucs à faire c'est maintenant avant que les gros VIP arrivent ! Bah euh... Bah c'est euh... Je suis place après ! Ouais ! L'ambassadeur ! Oui ! Bah du coup je vais t'aider parce que ça tombe bien je voulais y aller aussi donc euh... Bah j'ai pas son nom à l'ambassadeur araignée ! C'est ça que j'ai pas ! Attends je regarde si moi je l'ai ! Parce qu'en fait y'en a pas ! Comme là j'ai pas trop d'idées je... Je suis toujours Bayoshi euh... Pour voir si je peux pas l'aider dans la conversation ! D'accord ! Bah du coup Bayoshi tu voulais parler à Miromoto Tomoe ! Vous pouvez le faire ! Oui ! Miromoto Tomoe ! Sama ! Bah ça va Bayoshi Sama ! Encore toutes vos félicitations... Toutes mes félicitations pour votre mariage ! Je... Je vous remercie euh... De votre attention ! C'est... En effet euh... C'était en effet jusque là un jour au Rao ! Heureusement euh... Gâché ! Tragiquement ! Euh... Toute belle chose à une fin ! C'est ça ! Euh... C'est la spécialiste qui te le dit ! Ha 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 ! Tout à fait ! Bayoshi euh... Miromoto Tomoe ! Là elle te dit en gros que... Il est pas encore minuit ! Je peux encore intervenir ! Y'a pas eu de mort ! Attention ! Euh... On m'a dit que vous étiez vraiment... Excellemment doué pour euh... Trouver euh... N'est-ce pas ? Je suis doué pour beaucoup de choses ! Bayoshi Sama ! Il y a je pense une tâche dans laquelle euh... Cette compétence particulière pourrait être des plus... Efficace ! Et utile ! Cela dit... Je ne... Vous impose pas de la faire car cette tâche peut être euh... Extrêmement périlleuse ! Et je ne souhaite pas euh... Vous... Causer votre euh... Déclin voire pire ! Vous vous engagez avant de savoir de quoi il s'agit évidemment ! Euh... Cette tâche est... Relativement simple à... Expliquer ! Je l'emmène à l'écart quand on parle ! Je... 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 Surtout à l'écart des grues ! Ouais ! Parce que j'ai pas envie qu'ils préparent leur coup ces petites putes ! Euh... Je souhaiterais savoir... De façon euh... Irréfutable ! Si les grues ont agi dans l'attaque de Kalani ! Et si oui ! S'il s'agissait d'un acte euh... Décidé par le clan ! Ou s'il s'agissait d'un acte euh... Un peu plus... Et condamnable ! Vous pensez... Vous euh... Vous avez une approche spécifique ! Bah si ! Fais gaffe à ta survie ! Oui ! J'ai une approche... Un spécifique qui serait la prudence ! Euh... Les grues sont ici pour euh... En force ! Je pense que l'essentiel de leur troupe ici, Un ou deux exemplaires près sont euh... Des courtisans ! Et les deux exemplaires près sont des personnes entraînées au... Au duel afin de... D'aider les courtisans en cas de difficulté ! Bah du coup tu peux faire voir le coup que du coup il faut sans doute chercher à s'en prendre à toi et à moi ! Il y a... Il y a rien à voir là dedans quoi ! Alors... Je... Je vous demande en tant qu'ami... De faire cette requête ! Je ne vous impose pas en tant que chef ! Je sais... Et cela n'est pas sans le moindre doute que... Les grues vont forcément... Enfin vont... Quasi certainement essayer de s'en prendre à Shinjo Ziyasama et à moi de façon verbale ! Par des rumeurs ou par ce genre de... Courtizanerie qu'ils adorent trop ! Je suis d'accord mais... J'ai un peu de mal à trouver quand même l'angle d'attaque ! Sérieusement là... Ah mais il y en a pas ! Ça doit te débrouiller ! J'ai aucune idée ! La prudence ! C'est l'angle d'attaque que je peux désigner ! Assure ta survie ! Assurez votre sorte de vie ! Ce n'est pas une mission suicide ! Je ne vous demande pas d'aller vous faire ces beaucoup au milieu de la salle ! C'est hors de question que vous... Si vous sentez que vous... Que cette mission... Comment le dire sans que ça soit une insulte ? Sans dire qu'elle est trop faible pour le faire en fait ! Si vous sentez que cette mission... N'est pas... Et au delà de votre portée tout simplement ! Non parce que là c'est dire que c'est elle qui est pas... Qu'elle est pas à la hauteur ! Et au delà du raisonnable... Alors je vous demande de vous abstenir de l'amener ! Je pense que j'ai réussi à dire que c'était pas parce qu'elle était incapable ! D'accord ! Là je te regarde avec des gros yeux du style... Euh... Ouais ! Rien compris ! Non c'est pas ça ! C'est que... Je vois ce que tu me demandes... Mais tu m'as pas donné d'aide ! Tu as juste dit... Ne creuve pas ! Je suis au regret... Et le plus sincèrement au regret du monde... De... Pas pouvoir plus vous aider que ça ! Je pense que... Un moyen d'amener ça... Euh... Qui... Pourrait passer... Serait de dire que... Vous avez entendu des rumeurs... Comme quoi... Des... Personnes... Penseraient avoir vu des grues... Dans l'attaque ! A la limite... En tant que magistrate... Euh... Il est de votre devoir de savoir si ce sont des attaques contre le clan... Ou euh... S'il y a eu... S'il y a eu participation des grues... Et dans ce cas... Il est... Il vous est nécessaire de savoir si c'était sur ordre du clan... Cela dit... Si vraiment vous sentez que cela vous met en danger... Et que... Vous devenez leur cible... Que vous risquez de devenir leur cible... Abstenez-vous ! Ceci est un ordre de votre supérieur ! D'accord ! Et euh... A incriminer... Ou je dois chercher à découvrir... De savoir s'il est gros en danger ? Je fais appel à vous... Spécifiquement pour votre capacité à démêler... Les... 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 Les vérités... Qu'elles soient partielles ou complètes ! Que... Vous êtes en train de me dire... Qu'il y aurait peut-être des courtisans qui mentent ici ? J'ai amené à dire que... Depuis que... Je suis passé... Euh... Enfin... Depuis... Depuis la... La première mission que j'ai menée dans la jungle... A la recherche du rakasha... J'ai découvert... Bien des choses troublantes... Et que... Malheureusement... Ce serait... Pas la première en haut de ma liste ! J'entends bien ! Je suis content de ma formulation ! Ma foi... Si vraiment l'acte était... Déshonorant... Il y a de fortes chances que... Les personnes qui l'ont menée... N'aient plus assez d'honneur pour s'abstenir de... Alors... Juste pour rappel... Euh... Miromoto Tomoe a l'ancêtre Kitsuki... Donc... L'ancêtre Kitsuki... Et le fondateur de la famille Kitsuki... Il a déjà conçu... Le concept controversé... De la méthode Kitsuki... Qui s'appuie... Sur la logique et la déduction... Pour les autres... Les crimes... Ceux qui jouissent de ces conseils... Ont le pouvoir de lire autrui... Et de trouver les indices... Subtiles ou cachés... D'une manière... Quasi surnaturelle... Que de nombreux samouraïs trouvent troublantes... Que de nombreux samouraïs trouvent troublantes... Lorsque vous profitez des conseils de Kitsuki... Vous pouvez user de perception... Pour tout trait ou compétence... Appuyant habituellement sur l'intuition... Par ailleurs... Si vous dépensez un point de vide... Euh... Sur un G de compétence ou de trait... Dans le but de savoir si l'on vous ment... Vous gagnez 2 G2... Et non 1 G1... Kitsuki exige... Que vous recherchiez la vérité... Si vous acceptez l'issue d'un problème... D'un crime ou d'une énigme... Que vous savez parfaitement fausse... Kitsuki vous abandonne... Enfin... Essayez d'un petit peu motiver... D'automoe... Elle a d'autres avantages... J'ai mis Roboto Tomoe sans affiche... Euh... Attends je regarde... Hop... Hop... Fiche... Elle a pas d'autres trucs pour percevoir non ? Elle a... Non elle a juste ancêtre... C'est un avantage... Ouais en même temps c'est un avantage en 11 points... Ouais c'est pour cher... Ouais il est déjà cher... Ouais il est déjà cher... Euh... Fascination obnubilée... Et coeur tendre... Ouais en défaut... Faut peut-être pas lui dire ça du coup... Parce qu'il y a un gru qui va te draguer comme un gros bâtard... Attention pauvre... Ayoshi... Ouais... Ouais... Donc... Euh... Tu as briefé Miroboto Tomoe... Maintenant... Tu voulais aller voir... Euh... L'araignée... Bah t'en peux entendre la gru... Donc je pense que c'est dégoûté sous mes coucous... Vu que c'est la seule que t'as citée... Euh... Ça va être elle ouais... Ouais ouais... Ça va être elle qui va parler au nom du clan... Ouais... Du coup faut que je change les cadeaux que j'avais prévus... Parce que ça va pas le faire pour elle... Ok... Euh... Bah du coup... Du coup... Du coup... Du coup... Du coup... Du coup... Donc l'araignée... Ouais... Donc on est d'accord c'est l'araignée... C'est elle la représentante du clan ? Oui... Oh mince... Ça ne fera pas une grande aide... Bah du coup j'espère que mon cadeau va lui plaire... Parce que le coup de l'araignée... Je commence à avoir un doute là tu vois... C'est pas trop son style en fait... Si... Ils sont avec la grue... Donc euh... Si tu parles de l'attaque des bateaux... Forcément... Ah non non... C'est pas pour ça... Non c'est pas... Non c'est pas pour ça... Euh... C'est pour la magistrature que je fais ça... Merde... J'avais prévu de dire quoi... Pour le... Pour offrir l'araignée... Bon... Bah on va y aller... Et ton épouse est là aussi hein... Euh... Je l'ai pas dit mais... Ton épouse est là... J'ai oublié aussi euh... Euh... Des deux... Euh... Kenshi... Euh... Oui le... Le grue de... La magistrature... Oui... Toutes les... Toutes les personnes qui ont fait un duel euh... Ce matin sont là hein... Juste avant de parler à l'araignée... J'ai parlé à... Dadoji Yashin... Enfin... Le grue... Le magistrat... Ouais... Là pour le coup euh... Pour l'instant... Je... 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 Cependant... Vous pouvez quand même faire un coup... C'est un jet de... Euh... D'intuition courtisan... Donc sauf pour toi Muromoto qui peut le faire en perception... Et voilà ça commence... Quelque chose de bizarre... Ils sont déjà en train de vous planter des couteaux dans le dos... Et ils sont en train de s'organiser... C'est une perception plus courtisan... Ouais... Vingt-cinq... C'est honnête... Ouah... Indice... 44... C'est trop rare... Faut que je fasse un screen de l'écran... Euh... J'ai quelqu'un qui est en unknown user... Pourquoi t'as un unknown user comme nom euh... Bah son profil il déconne toujours... C'est l'exception qu'il fait le vrai que ça marche chez tout le monde sauf chez lui... Ouais... J'ai obligé de recréer à chaque fois un perso... D'accord... Ouais... Faut que je te fasse la version parce que y'a... Y'a des messages de debug un peu pour comprendre un peu... Mais bref... Du coup euh... Bon vous comprenez tous qu'il y'a une atmosphère un peu particulière dans la course... C'est que c'est très très calme... Bah oui... C'est un peu euh... La drôle de guerre quoi... Le cadmama à la tempête surtout... Ouais... Les grands sont pas encore là... Ils partent pour les grands pour nous humilier devant les grands je suppose... Clairement... A mon avis ils osent pas ouvrir leur gueule pour pas s'en prendre dans la gueule aussi quoi... Tous les... Tous les deux... Vous êtes épillés par des... Par des samouraïs du gland de la gueule... Clairement... Y'a des courtisans qui vous regardent... Tout le temps... Des fans... Pour l'instant tout ce que je fais... Ouais... Tout ce que je fais n'est... Pourtant moi je veux dire... J'ai fait que de me défendre... Bon bah agresser physiquement et menacer hein... Je veux dire voilà quoi... J'ai rien à... Ah mais... Ah mais... Ah mais y'a pas de problème... Y'a pas de problème... Enfin c'est... C'est la conduite que je... Que je souhaite euh... Suivre... Donc... Bayouchi tu voulais aller euh... Voir quelqu'un... C'est déjà 22h... Euh... Tout à fait... Euh... Je vais commencer par Dajuchi Yashi... Oui... Euh... Bah Yoshitako Yashi-sama... Seignez-vous euh... C'est Dajuchi Yashi-sama... Je... Fortesse de vous voir ici ce soir... Euh... Je n'ai pas eu avec les événements de la journée euh... Le temps de vous en parler mais euh... Je sais que... Vous tenez euh... Un rôle euh... Assez important et central dans l'organisation de la magistrature... Et euh... Je... Je vois euh... Des... Questions... Pour vous... Enfin une question pour vous et euh... Et euh... Et des idées que je souhaite partager avec vous. Euh... La... La question c'est euh... Le poste que vous avez à l'heure actuelle au sein de la magistrature... Vous convient-il d'Adoji Yashi-sama ? Enfin je pense... Je... Je... Êtes-vous euh... Êtes-vous pas content du service que je rend à la magistrature ? Bah oui... Je sais pas... Au contraire je suis euh... Je suis vraiment très satisfait d'avoir euh... Un homme de confiance tel que vous sur lequel m'appuyer. Ou sans vous euh... Je doute fortement que... Toute la partie euh... Euh... Toute la partie euh... Administrative et logistique de la magistrature serait euh... Capable de tourner et euh... Je vous... Intégrer et je euh... Je ne pourrai jamais vous remercier assez euh... De euh... Tout le euh... Le travail que vous fournissez pour nous. Ma foi euh... Il me semble que vous aviez eu auparavant un rôle euh... Peut-être euh... Plus intéressant et je... Vous souhaitais euh... Bah euh... M'enquérir du fait que vous ne vous sentiez pas... Relégué à un rôle de second plan et euh... Non au contraire je suis euh... Je suis euh... Je suis à la capitale des colonies euh... Je reçois des euh... Des plis de... De tous les euh... Les clans euh... Je suis au centre de l'information. C'est euh... C'est euh... C'est un... Un poste euh... Très intéressant et... Ça me permet de... De rencontrer euh... Beaucoup de samouraïs honorables... Et courageux. C'est ironique quand il dit ça ou... Non 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 non... C'est une... C'est une phrase en bois mais euh... Mais euh... Mais c'est pas euh... C'est... Il est pas ironique non. Voilà qui me rassure. J'ai... J'ai eu peur que... A force vous vous sentiez euh... Délaissé. Que vous souhaitiez euh... Que nous soyons euh... Dans l'obligation de trouver quelqu'un d'aussi compétent. Euh... Ma foi... Dans les idées que j'avais... C'était de... Développer un peu plus la magistrature. A l'heure actuelle nous tournons euh... Euh... Un peu avec euh... Les moyens que nous avons. Mais euh... Je pense que nous pouvons euh... Gagner en efficacité et euh... Et euh... Je me demandais si euh... Si euh... Si l'idée vous intéressait. Et si euh... Vous aviez des idées à me... Me proposer. J'avoue ne pas y avoir réfléchi euh... Peut-être me laisser le temps de la réflexion. C'est sûr. Ah non. Imaginez euh... Peut-être euh... Tout à fait. Ne vous inquiétez pas. C'était pas... Ce n'était pas une question piège. Je ne souhaite pas vous mettre... En défaut. C'était euh... C'était euh... C'était plus de l'enthousiasme. Mais excusez mon empressement. Non mais il prend note euh... Il va y réfléchir. Il te dit ça dans quelques heures. Pour ma... Pour ma part. Une idée qui m'est venue. Et euh... Que je pense euh... Ce moment être le moment idéal pour ça. C'est de... Peut-être euh... Fournir une espèce de euh... Une espèce de caserne. Par exemple. Juste au nord de seconde cité. Donc euh... Qui serait globalement à peu près au centre des colonies. Par rapport à la carte. Je veux dire au centre des grandes villes. Bref voilà. Ouais. Et euh... Qui permettrait de... Bah d'héberger les... Les... Les samouraïs qui viennent. Et de fournir un espèce de centre pour euh... Pour euh... Pour euh... La formation et l'entraînement des... Yuriki et des samouraïs euh... Qui appartiennent à la magistrature. Euh... Que pensez-vous de cette idée ? Euh... C'est euh... C'est une bonne idée euh... Bah Yushitaku Yashisama. Euh... Euh... Ça prendra du temps à établir cependant euh... Euh... D'attaque. Il va dire ça. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus ? Euh... Euh... Garder euh... Le local actuel pour euh... Tout ce qui est administratif. Et euh... Garder le fort pour tout ce qui est... Actif. Pour les magistrats de terrain. Que... Quelle taille imaginez-vous à ce fort ? Combien ? Quel euh... Combien de... Personnes ? Combattants ? Je vois qu'il est en train de réfléchir au coup en fait. Euh... 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 Je sais que la taille actuelle de la magistrature n'est pas suffisante. Euh... Clairement nous avons euh... Une demi-douzaine de... De magistrats. Et euh... Pour couvrir un territoire absolument énorme. Et lors du procès ça on... Et lors d'un procès ça on occupe euh... Enfin en l'occurrence ça on occupait euh... Lors du dernier procès euh... La moitié. Je pense euh... Peut-être euh... Une vingtaine de magistrats je ne sais... Enfin... Là c'est le joueur qui est pas sûr de savoir si c'est énorme ou pas ce qu'il propose comme chiffre. Mais euh... Je t'en fous. Je propose ce que tu veux euh... Ouais euh... Une vingtaine de magistrats je pense pour euh... Pour euh... Avoir euh... Avoir des gens au repos. D'autres en formation. Pour euh... Mais pourquoi tu les laisses pas à Second City tes magistrats ? Avec ton centre de formation ? Parce que ça demande des locaux et de la place qu'on n'a pas forcément... Ouais mais là ça va te demander un max de coursiers aussi pour faire des liaisons entre ton... Vaut mieux que tes bases à Second City. Parce que là l'idée c'est de le faire juste à... Aux portes de Second City en fait. Ne demande pas de le mettre à trois jours de trajet en fait. Tu vois. Ouais parce qu'il faut pas oublier qu'à cette époque là c'était long le... Le truc des papiers et tout. Des trucs comme ça. Et puis surtout où les... T'es pas sûr que ton... Tes lettres arrivent correctement. Voir que c'est pas un faux qui arrive quoi. Non c'est euh... Non c'est euh... Pour moi l'idée ça serait de le mettre vraiment aux portes de Second City en fait. Tu vois. Un peu comme un... Un truc de gendarmerie qui est juste aux portes de la ville quoi. Faut faire un truc euh... Un peu dans l'idée quoi. La... 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 Si j'aurai euh... La... La capitale. Ou si j'aurai là-bas. Oum... Je pense que si nous construisons ce... L'autre micro est ouvert! Ouais. Si euh... Si euh... Nous construisons ce centre euh... Comme j'en ai l'idée à quelques euh... C'est des centaines de mètres euh... Aux portes de la ville enfin vraiment aux portes de la ville enfin pas à quelques centaine, quand on est juste aux portes de la ville, il est possible de faire siéger le premier magistrat à cette quantité même, et vous serez évidemment les proches collaborateurs. Si vous comptez 20 magistrats, il faudra prévoir de quoi recevoir du personnel qui les accompagne. Donc une capacité maximum devrait être autour de 100 personnes. Après, je sais que cela coûte énormément d'argent à mettre en place et à entretenir, mais je pense que il y a peut-être possibilité de mettre un péage sur les quais ou des choses comme ça pour rentabiliser le fort. Et puis je pense que peut-être les clans peuvent avoir un intérêt à l'idée de nous donner les moyens de s'assurer les protections des colonies. Après tout, cela nous permettrait par exemple d'envoyer des personnes en communication avec les locaux afin de récupérer les impôts sans heure et ce genre de choses. Cela permettrait de soulager les magistrats d'émeraudes qui n'ont plus à faire le trajet jusqu'ici. En effet, cela risque d'être compliqué et assez mal vu par les clans si vous leur demandez de participer. Cela n'est pas impossible. Pourquoi ce serait mal vu ? C'est pour dire que c'est pour la sécurité du seconde cité, non ? Non, c'est mal vu dans le sens que la session actuelle fait que la magistrature n'est pas trop appréciée par beaucoup de clans. Ah oui, actuellement, je veux bien croire. C'est vrai. C'est ça. C'est que, un bilan de la magistrature, les pirates, ce n'est pas réglé. Cela a disparu, mais ce n'est pas réglé. Les pirates, ce n'est pas fait d'avoir essayé, mais ils ont rasé les gens qui s'en occupaient. Non, non, mais voilà. Moi, je te donne le bilan que les gens ont quand ils ont regardé la situation de loin. Il y a un Maotsukai qui traîne. On y traîne. Il y a un lion qui s'est marié à Second City avec, en même temps que la gouverneure et le fils de l'impératrice. Et ce mec-là viole un ordre de l'impératrice par son mariage. Je ne vois pas le rapport avec la magistrature, là, pour le coup. Non, mais c'est quand même un truc particulier, quand même. Il y a des impôts, des mecs qui sont censés récolter des impôts qui se font zigouiller dans tous les sens. Ah bon ? Voilà. Mais comment est-ce possible ? Il y a l'affaire du... du... le... 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 le Shugenja Scorpion qui se fait... qui se fait ses poucous pour avoir buté deux émimes d'Eronine et puis voilà. Donc ça... On ne peut pas reprocher ça. J'ai fait un jugement honnête et équitable. Eh oui, mais bon, peut-être que d'autres auraient préféré que tu fasses un jugement pour ton clan. mais bon, voilà. j'ai obéi aux ordres de l'ambassadrice. Pas ça. Oui, mais l'ambassadrice, elle est loin, elle. Elle a des visions autres, mais... Mais bon, bref, voilà. Du coup, et après, il y a la bataille de Kalani où vous avez participé mais où la situation n'est pas très claire. Donc en plus, tu es ami. Enfin, toi, Bayushi, tu es ami avec Akodo. C'est connu. Et voilà. Donc, c'est fort en chocolat. C'est un samouraï adulte, merde, qui prend ses responsabilités. Oui, mais c'est fort en chocolat de ne pas croire que tu aurais pu éviter ça. Et Shinjo, pareil. Voilà. Non, mais voilà. Je vous dis la situation. Maintenant, je vais passer aux autres parce que Bayushi, tu as parlé un petit peu trop. Donc Shinjo, est-ce que tu veux faire quelque chose ? Bah du coup, ouais, je vais voir Dekotsume. D'accord. Donc, par contre, je change mon petit cadeau. Du coup, je pense que je lui offre une esquisse d'elle sur la scène en train de faire son spectacle et j'ai eu le temps de le faire. Bah tu peux la faire à la cour. Tu peux la faire à la cour. L'esquisse d'elle ? Le dessin ? Bah oui. Tu peux faire une attraction à la cour, oui. Bah dans ces cas-là, je vais faire la cour. Au contraire, ça te permet de... Tu t'acquises maintenant en peinture, donc ça va, tu peux me permettre. Ouais, ouais, effectivement, je suis plus fort en peinture qu'en courtisan d'ailleurs. D'accord, je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais dans ce cas-là, j'ai une idée pour toi. Je suis même prêt à te voir une faveur en échange. Après, faut pas faire 25 fois non plus, parce que l'attraction, elle est rigolote une fois. Si tu le fais 25 fois, les gens vont se lasser. Mais je t'en prie. Donc tu fais l'esquisse devant elle, tu vas appeler un petit peu tout le monde, on va te faire venir le matériel de franco. je prends un autre truc histoire d'imiter les gens qui étaient sur scène, quoi. Voilà. Est-ce que tu appelles un concours ? Prends un gru, humilis-le. Pour rien d'avis aussi. Ouais, bah du coup, si ça peut être marrant, du coup, bah autant y aller. Bon, j'ai trop en armes, ça devrait le faire. Ok. Du coup, on fait un petit concours de peinture. On va voir si il y en a. Non, c'est pas ça, c'est si. Moi, je veux le people. Il y a eu le bouquin people. Le bouquin people, c'est le bouquin de la campagne où il y a les gens importants. Ah, le livre qu'il faut qu'on te fasse perdre. Oui, c'est un peu l'idée. J'ai people, voilà, j'ai people. Parce qu'il y a trois bouquins, il y a people, city et campagne. Donc le campagne, on l'a terminé. C'est plus simple quand on suivait le bouquin, quand même. Les américains sont vachement moins inspirés en termes de trucs sournois. ? Attends, j'ai celui-là. Ah oui, mais bon, quand même. Ouais. Bon. il y a deux dix yukas qui se lèvent et qui acceptent de participer à ton épreuve Shinjo-Zia si tu participes à l'épreuve suivante qu'elle te propose qui sera du Wikibana. C'est quoi le truc ? C'est l'art floral, non ? Ouais, c'est la compétition florale. C'est pas le truc ? Ouais, le truc que je sais pas faire. Non ? Bah pour le sport, j'accepte. C'est pas que si je perds, je perds beaucoup d'honneur, non ? De toute façon, c'est une... Non, non, non. Du coup, j'accepte bien volontiers, c'est pour animer la soirée, n'est-ce pas ? Il faut se lancer. Tu connais en animation de soirée, hein ? C'est qui que j'ai en face de moi ? Dojiyuka. Ah ! J'avais pas entendu le nom. Voilà. L'ambassadrice du clan de la grue. À savoir que vous commencez à avoir des rangs qui sont au-dessus des rangs des ambassadeurs. Elle est rangs 3, elle. Elle, elle est rangs 3. Vous êtes rangs 4, les gens, là. Ah, rangs. Ah, rangs. D'accord. Je pensais que tu parlais des rangs dans les compétences. Après, vous avez pas son score en courtisan, mais il est pas non plus monstrueux, quoi. Du coup, pour le sport et pour lui montrer que j'ai rien à lui reprocher, moi, j'accède bien volontiers, quoi. C'est une soirée de mariage, on est là pour s'amuser, n'est-ce pas ? Ah. Ah, j'ai de la chance. Du coup, bon, elle va faire songer en peinture. J'utilise pas de points de vide, je les garde pour la suite, on sait jamais. qu'est-ce pas ? J'utilise pas de points, Ah bah oui. Vu que là, c'est que l'échauffement. Ah non, c'est ça. Ah, comme c'est moche. Bon, bah voilà. Ah, c'que je disais, c'est moche. Ah, on veut pas tant de ça, en fait, c'est pas complètement humilié. Ah non, attends, attends, elle perd 20 points, elle a 20 points en moins, oh là. Non, elle a 10 points en moins. Elle a 27. Pourquoi ça ? Parce qu'elle relance pas les 10. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'un mois après, quoi ? Il se vient ça, quoi. Elle a dépensé un point de vide pour avoir un géant de plus, mais elle aura peut-être dû dépenser un point de vide pour un... J'ai zappé ça, mon canton. Ok. Donc, vous faites un... Donc, le thème, c'est de représenter un événement du... Ouais, une partie du spectacle, quoi. Spectacle, d'accord. Ok. Ah bah, elle, c'est facile, elle représente 4 grues qui gagnent des duels. Non. Ouais, hors-jeu ! Non, du coup, de toute façon, tout le monde est un peu beaucoup moins impacté par tout ça et se dit, ouais, c'est une grue, quoi. Mais c'est quand même pas mal. On voit qu'elle a... C'est parti du spectacle, quoi. Bon, c'était avant le spectacle, mais bon, c'est... Ça a été un spectacle de la soirée, oui. Euh... Un bon professeur on aurait mis forcément hors-jeu. Son travail a quand même certaines qualités. Ah non, moi, j'en redis pas du tout, moi, on est artiste, franchement, j'admire, c'est bien fait, tous les personnages sont bien représentés, c'est... C'est sympa. Donc, tout le monde applaudit, parce que vous faites la peinture rapidement, quoi, donc... Bah, c'est pas la peinture, vu que c'est sur des papiers, à mon avis, c'est plus du dessin crayon levé, ou tout dans ce genre, du noir et blanc, on va pas s'attarder, j'essaie d'aller un petit peu vite, mais... Histoire qu'on fasse pas huit séances sur cette cour. Ouais, quoi que ce serait bien. Du coup, tu... Tac, tac, donc ça, c'est bon. Donc, on applaudit, évidemment, ton... votre travail, enfin, applaudit, applaudit, de façon courtisane, hein. Voilà, donc, la grue est un petit peu déçue de ne pas avoir réussi à t'accrocher, mais, à la compétition suivante, donc, avec Kibana, on vous apporte, donc, une petite table, euh... donc, tu es reconnu comme... comme gagnant, deux. L'étape suivante étant, euh... la composition de Kibana, donc, c'est bien de la composition florale, donc, le but, c'est de faire un... qui est... joli. J'ai pas le droit d'avoir mon cheval pour avoir des bonus. Non. Si il broute les fleurs de la voisine, ça serait plus facile, non ? Du coup, euh... bah, je t'en prie, fais-moi le petit G. Du coup, là, je prends un petit point de vie d'histoire de choper la compétence. Je sais pas, c'est sûr. Le fait d'avoir déjà un truc en art, ça t'aide pas un peu... Non. Cool. Enfin, c'est pas nul. Pour une fois, je suis fier de mon résultat. Hé, il fait tes 72. Il va faire un 41, c'est bon. Ah, il va faire 72. Euh... Tu fais deux 10, il va faire un moins 3. Oh, le jet de merde, quoi ! Humilier un peu dans son art. Ah ouais, complètement, ouais. Complètement. Ils vont bien t'en vouloir, les deux, les deux. Comme je disais, la soirée commence mal, n'est-ce pas ? Ah ouais, non, mais là... Donc, t'as décidé que les grues nous envoulant, c'était pas suffisant, il fallait que tu humilies l'ambassadrice grue devant tout le monde dans son art, à elle. Bah, ma foi, ouais. On n'est plus à ça près, c'est ce que je disais, c'est le jeu. on va y rester ce soir, autant y aller. Le meilleur duquel a fait, quoi ! Putain, le meilleur, j'ai dit, c'est 6, quoi ! Ah putain ! C'est pas mal. Donc, effectivement, je l'humilie bien violemment, mais bien comme il faut, quoi. Et là, même les courtisans, même les grues, ils peuvent rien faire pour la sauver, quoi. C'est juste pas possible. Oh la vache, mais tu vas devenir une légende vivante. Non, 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 mais ça m'arrange pas du tout, là. Un mort vivant, ouais, plutôt, ouais. Une légende morte, parce que je pense qu'il va y avoir un accident tragique. Dojiyuka, reconnais ta supériorité, elle te salue, et te laisse tranquille. Il fera peut-être une de moi qui va nous emmerder cette soirée. C'est vrai que là, si elle peint, ça fera juste la rageuse, quoi. S'il vous plaît, tu peux offrir le cadeau à Degotsu Meikuko ? Ouais, bah du coup, je le fais, quoi. Je t'en prie. Degotsu Meikuko, c'est à moi, permettez-moi de vous offrir ces modestes présents. Enfin, présents. Présents. Vous avez déjà fait un présent chez Nujo Ziyasama en me permettant de démontrer mon art à toute la ville. Vous voyez ce présent en ces cas-là en un échange d'art, je vous offre ma composition personnelle pour vous. Degotsu Meikuko, ça va ? Ah oui, Degotsu Meikuko, ça va ? Degotsu Meikuko, Degotsu Meikuko, Parce que la composition qui vous a permis de battre aisément de Jiyuka Sama est un présent bien trop haut pour mon statut et mérite de figurer dans votre domaine comme un trophée de Jiyu Ziyasama. Il n'en est rien, Degotsu Meikuko Sama. Le tacle que vous avez orchestré en mon nom était largement supérieur à mon résultat. C'est vrai. On accepte ton cadeau. On voit la conversation que tu veux. Ben, Degotsu Meikuko Sama, ce soir, il semblerait que des que des gens souhaitent s'en prendre. À moi, il y a quelques-uns de de mes compagnons. Histoire de Oui, ce n'est pas très surprenant. Ah oui, certains ont pu s'offisquer du fait que vous ayez pu faire votre représentation et que je n'ai pas fait appel à leur service. Oh ! Ça n'a pas forcément plus à tout ça. Ah ouais ! C'est vrai quoi. Non, il n'a pas tort, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas un mensonge quoi. J'ai pensé à elle parce que c'est une amie et que voilà quoi. Je n'ai même pas été voir le clan de la grue pour un spectacle quoi. C'est un fait quoi. C'est une vérité. En fait, tu cherchais le clan de la grue depuis le début. J'ai remarqué qu'on a un gros problème avec le clan de la grue dans cette campagne. Non, mais ça n'a rien à voir avec le clan de la grue. C'est juste que c'est un argument qui me l'a vu comme ça en fait et c'est réfléchi. Il y a quand même un geste de sincérité derrière parce qu'il y a un minimum quoi. Je ne mens pas. Je suis d'accord. Je ne vais pas te faire perdre de l'honneur là-dessus. Clairement, même si tu échoues ton geste de sincérité, je ne te ferai pas perdre de l'honneur là-dessus. Parce que je ne mens pas. Le meilleur mensonge, c'est ceux qui sont vrais. Après, il faut qu'il plaise aussi. Elle, elle n'est pas là-dedans les densités. Ça marche. Bon, ça va. Tu... Bon, elle comprends que tu la prends légèrement pour une conne, mais... Pourquoi pour une conne ? Je veux dire, ce n'est pas désobligeant du tout. Enfin, je ne pensais pas que ce n'était désobligeant. Non, ce n'est pas désobligeant, mais quand je dis que tu la prends pour une conne, c'est que comme tu ne lui dis pas tout, elle se doute qu'il y a quelque chose quand même en dessous. Voilà, elle ne sait pas quoi. Pourtant, il n'y avait rien en dessous. Après, les guerres avec le Grand d'Agrus, c'est assez autre chose. Je veux dire, mais vis-à-vis le fait que je l'ai utilisé pour sa représentation et tout ça, ça n'avait rien à voir. C'est juste parce que c'est une amie et que j'aime bien ses spectacles et que j'avais confiance en elle. Ça n'a rien à voir avec le Grand d'Agrus et tout ça. Mais elle te voit venir. Enfin, clairement. Là, moi, ce que je comprends en tant qu'UMG, c'est que tu es en train d'essayer d'avoir un peu d'aide pour la soirée. C'est ça. Ça, elle le comprend. Voilà. L'argument que tu avances c'est juste. Cependant, voilà. Cependant, les grues, ils n'ont plus prioritaire en ce moment que des Gotsu me Kuko. Ouais, et puis comme ils ont un peu été dans l'araignée, ils mettent un peu de mauvaise grâce, je comprends aussi. Ça a raté. Je vais essayer quelqu'un d'autre. Tac, Miromo, est-ce que Akodo est revenu ? Je ne suis pas sûr. Non. On va un peu avec lui. Le pauvre, il n'a pas des parties très... vraiment très intéressantes pour lui. Parce que son perso, autant... En même temps, je vais donner une mission qui, à mon avis, va lui rendre la partie plus intéressante. Oui. Ah, et puis avec sa brute, il a de quoi faire. Il parle de sa compagne. Il parle de Miromoto. Du coup, tu veux qu'elle t'aide pour la cour. Bon, ça, elle peut faire... On va essayer de faire avec ce qu'elle veut. Parce qu'elle peut. Oui, non, mais je ne m'attends pas non plus à des normes du clan de l'Araignée. Elle ne se mettra pas en opposition. C'est surtout ça que j'attendais parce que comme le clan de la grue est allié avec le clan de l'Araignée, c'est plus ou moins ce que j'attendais déjà. C'est toujours ça de moins qu'on aura en face de nous. Elle ne va pas de le dire directement qu'ils sont alliés. Oui, sans doute. De toute façon, c'est clair que... Étant donné qu'on n'a pas réussi à démontrer la chose, pour l'instant, il n'y a rien. Cependant, ce n'est jamais bien de se mettre les grues à dos. Ah, c'est clair. C'est pour ça que je veux juste quand même donner un coup de main pour la soirée, c'est tout. Pour le couvrir un peu. Mais comme c'est raté, de toute façon, on passe à autre chose. Bon, sinon, je vais lancer la suite. S'il ne revient pas. Tu as toujours une courtisane grue qui va s'approcher de toi, Bayushi. Ah, t'es le premier à y passer. Bayushi Takoyashi-sama. Tu la connais ou pas ? C'est Doji Majime. D'accord. Une courtisane jeune. On n'a jamais eu de contact avec elle ? Non, non, non. Elle va se présenter. Je suis Doji Majime. Et j'aimerais vous poser quelques questions à propos des événements récents. Vous avez vu que je t'appelle Shisama. Enchanté de vous rencontrer. Doji Majime. Et ça va ? Pourquoi plus je vous ai aidé ? Exactement. Tu vois que les courtisans grue font le silence autour de vous. Et que la cour fait silence à tes paroles. Ça sent le piège. curieux de savoir de savoir ce qui me vaut autant d'attention de j'imaginer Sama. Je suis curieuse de de savoir si vous étiez au courant de l'identité de l'épouse d'Akodo Echisama avant le mariage. Si vous étiez non bon elle sourit elle prend son petit éventail et le met devant son visage et attend ta réponse. Du coup je suis la question si tu ne peux pas la prendre à défaut quoi. Et bien entendu comme de nombreuses personnes pas vous. et là je me mets la main devant la bouche comme si je réfléchissais à sa question. Et bien ma foi d'Ajimajim et Sama en effet comme vous ainsi que la majorité des habitants de seconde cité j'avais accès à la liste des mariés cela dit il n'y a pas de liste de mariage merde ça change tout. Il n'y a pas eu d'annonce tu peux te mentir que tu en as entendu parler officiellement c'est tout que tu as entendu parler puis voilà c'est tout curieux que eux n'auront pas entendu parler la question est alors quel que soit le mensonge le SG sera toujours la même difficulté donc si tu peux mentir violemment ce sera la même G voilà mais à partir du moment où il dit la vérité genre oui j'étais au courant pourquoi pas vous c'est pas c'est pas un mensonge c'est la vérité oui mais s'il fait ça je le fais faire c'est beaucoup parce que c'est un magistrat et qu'il a clairement violé un ordre de l'empereur l'impératrice ben non vu que la gouverneure nous a demandé les mariages c'est des ordres qui sont autorisés par l'impératrice elle même alors c'est ses services à elle mais officiellement c'est une loi impériale un mariage donc si le clan de la grue avait accordé un mariage avec le clan du phénix et que ce mariage n'a pas lieu c'est un ordre impérial qui est cassé voilà je suis en train de réfléchir à la liste de tout ce qui nous est arrivé au cours des au cours des derniers jours personnellement tu n'étais pas rendu dans le fort je crois non Bayouchi ne s'est jamais reproché du fort ben dans ce cas tu peux dire que comme tout le monde tu as entendu circuler des rumeurs mais que tu n'as pas eu de enquêter je vais rappeler la vérité le jour où Akodo a retrouvé Asako vous étiez là vous aviez son nom et Akodo vous a expliqué la situation donc ça fait deux mois et demi oui ça fait deux mois et demi que vous êtes au courant c'est ça ben écoute en deux mois et demi j'ai eu le temps de courir après des pirates après je te laisse réfléchir à ta réponse je vais reprendre Akodo puisqu'il est revenu en gros toi qui as raté les dernières minutes il y a une courtisane qui est allée voir Bayouchi et qui lui a demandé s'il était au courant du nom de l'épouse d'Akodo Ichisama je question piège voilà question piège voilà question directe franche et nette et bien entendu tu sais silence dans la salle tout le monde écoute alors moi j'aurais été Bayouchi j'aurais répondu pas plus que le nom du véritable général qui a attaqué Kalani mais bon il a un bon niveau de mensonge pour dire ça en même temps je fais un g sincérité honnêteté ouais mais bon moi je rébalance ici oui mais ça répond pas à la question le nom du général qui a commandé l'attaqué ça fait de moi une cible de toute façon t'es une cible déjà du coup le magistrat d'ivoire tu t'en mères tout le monde t'es déjà une cible Miromoto Tomoe que fais-tu ? il a répondu quoi pour l'instant ? j'ai pas pour l'instant tu es un petit peu avant ces événements parce que je voulais te faire jouer avant mais comme t'étais AFK voilà je te reprends directement histoire que tu puisses quand même faire des trucs je reprends au moment où elle quand même a lui balancé ça parce que sinon c'est pas logique en fait c'est juste que toi le joueur n'était pas là donc euh ouais ouais mais je veux dire parce que là j'aurais pas trop d'informations j'aurais je sais pas trop à qui les voir mais elle c'est qui exactement ? c'est juste une courtisane une courtisane infusible le problème c'est que c'est un coup monté parce que déjà il n'y a plus un bruit dans la salle quoi ah ouais d'accord donc c'est très chaud là tu peux me mentir ou pas Tomoe ? c'est pour ça que moi je voulais te faire jouer un petit peu avant cette scène parce que tous les regards n'étaient pas braqués sur Bayouchi et que tout le monde pouvait agir librement donc à toi de voir ce que tu préfères si tu veux agir alors que tout le monde est braqué tu peux mais ça va être de demander un G en étiquette qui est assez violent ouais pour arriver à ça peut être une technique parce que tu peux arriver à casser le côté tous focalisés sur Bayouchi et peut-être lui faire gagner quelques secondes voilà ok je vais essayer de faire ça ça peut être une possibilité tu rembourses ta tasse sur le cas d'à côté non non en fait je veux dire un truc en fait je veux dire un propos qui je voudrais qu'il soit entendu en fait mais pas ah bah là il sera entendu voilà parce que tu entends une mouche péter à trois kilomètres oui c'est un peu l'idée ok bah donc je fais ça ok tu dis quoi je vais dire je connais pas son nom ça m'a écoutez en tant que magistrat d'ivoire je suis très inquiète il y a beaucoup de rumeurs sur sur l'application de la grue dans la bataille de Kellen ah bah ça c'est fait mais tu vois par contre voilà je la joue comme ça du style moi je suis là pour couper court c'est pas possible non de balancer des trucs comme ça le côté jeune innocente tu balances une grosse tu me fais un jet d'étiquette et ND50 ok ND50 alors tu peux craver combien de points de vide d'un coup ? alors ça c'est une bonne question un seul bah c'est un par G je crois non ? bah non ça dépend il y a certaines écoles qui te permettent d'en claquer 2 les phoenix shiba ils peuvent oui oui bah c'est oui mais c'est visiblement pas ton cas avec t'es une Muromoto en fait la règle est que tu peux dépenser un seul point de vide par tour sauf si tu as une technique d'école qui utilise un point de vide dans ce cas là ce point de vide là pour activer la technique d'école est gratuit question est-ce que je peux rajouter ma fascination pour Bayoshi non bah Bayoshi serre les fesses 8G5 c'est parti 32 c'est honorable c'est pas mal mais ça suffit pas ça suffit pas du coup je m'attendais à pire elle va ignorer poliment ton comportement ton manquement d'étiquette ton comportement étrange donc elle elle gagne de l'honneur voilà et du coup toi tu vas tu vas en 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 perdre un petit peu pour une fois tu vas en perdre un petit peu et il n'y a pas de l'honneur pour avoir sauvé quelqu'un même si je ne sais pas qui ah non et du coup elle va balayer ta question mais hop là on l'entend mais en gros elle va faire elle va faire un petit geste et ça va ça va Lucille c'est n'est rien c'est rien est-ce que est-ce que ce serait mal de me renchérir dessus mais poliment bah renchérir dessus ça serait mon souhait d'étiquette je pense alors moi le truc c'est que en rajoutant une nouvelle information euh bah l'idée c'est que c'est que je peux dire ce que j'aurais dit alors sinon mais parce que je sais pas si je peux le dire ou pas enfin c'est pas le propos mais c'est si c'était possible après me mettre c'est pas ouais c'est plutôt ça c'est plus que t'es quand même une courtisane tu sais que si tu fais ça tu fais une grosse faute quoi c'est quand même un problème pour toi bah oui c'est pour ça que c'est ça quoi sinon j'aurais eu une phrase après quoi si tu veux te déplacer pour aller discuter avec quelqu'un moi y'a pas de problème si tu veux lancer une rumeur y'a pas de problème ça peut se faire en chuchotant euh ça me dérange pas donc voilà si tu veux agir pour ta mission à toi tu peux le faire si tu veux aider Bayushi c'est très compliqué tu peux à la limite t'adresser à Bayushi parce que lui peut te détourner son attention pour aller vers toi et répondre à ta question euh bien que ça soit quand même un minimum mal vu parce qu'on lui a quand même posé une question et que cette question est importante et que voilà ouais mais il va perdre de l'honneur enfin il va perdre de l'honneur voilà ah oui j'ai bien une bonne réponse mais par contre je pense que je risque de me faire si beaucoup après et parce que je sais pas mais fais pas enfin tu te sacrifies pas pour rien c'est euh non non mais je sais pas si elle est juste en fait la question c'est en gros on demandait à Bayushi s'il connaissait déjà le nom de l'épouse en gros oui et en fait j'aurais voulu dire mais je sais pas si c'est juste donc c'est vraiment aimé c'est il le connaissait comme toutes les personnes qui étaient proches de la gouverneure tu sais la principale en gros c'est ces gens qui sont assez importants pour connaître le nom des époux qui allaient à son mariage là t'es en train d'appliquer la gouverneure mais voilà donc du coup je sais pas trop parce que c'est pour ça que je te dis le risque du Sipoku est-ce que c'est assez logique du type la gouverneure est au courant de qui il y a et on peut pas le remettre en cause ou il y a du coup je sauve Bayushi j'oriente vers la gouverneure bah tu vois c'est et du coup je risque le Sipoku en gros non la prison pour les sabourailles ça existe pas va dire ça à Kodo qui est dans un fort en gros l'idée l'idée c'est que c'est que t'as un score qui est quand même pas mauvais en courtisan donc politiquement tu penses que quand même la gouverneure elle a fait quand même pas mal de choses pour Bayushi elle a fait pas mal de choses pour Akodo Ichisama si tu l'impliques elle va vite tourner kazakh elle va vous défoncer pour 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 se pour se pour se mettre à l'abri pour sauver son ouais donc non c'est une mauvaise idée et pour sauver Bayushi là mais Bayushi est capable de sauver tout ça tu sais oh bah si tu penses ouais bon bah du coup j'essaye de projeter la 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 rumeur j'essaye de voir si d'autres personnes essayent de me de me parler des gens de la menthe par exemple pour dire bah écoutez la police fait son enquête mais pour l'instant voilà on voudrait incriminer personne surtout pas je crois que c'est Dadoji Senshi je crois ou d'autres personnalités aussi hautes donc faire un peu de rumeurs comme ça pour faire jaser ok par contre Obie j'avais juste une question de point de règle pour toi à ce propos ouais tu nous as déjà dit plusieurs fois qu'on pouvait aider les collègues en cas de faute d'étiquette ou de trucs dans le genre je suppose que dans ce genre de cas s'il dit quelque chose qui va pas on peut tenter d'intervenir pour essayer de rattraper la chose alors vu la situation ça sera pour essayer de lui donner un bonus ça sera forcément non vu la situation tu te mets devant le peloton d'exécution alors non pas forcément moi je dis c'est faisable mais c'est chaud c'est chaud dans le sens que c'est l'END 50 et il faut prendre des augmentations donc minimum 55 pour quelqu'un qui va aider Abayushi j'entends par là surtout qu'il t'appelle un peu d'honneur genre il dit quelque chose qu'il faut pas et pouf à ce moment là on renverse une tasse ou on fait du bruit on attire l'attention tu vois quoi oui bah ça ça c'est du ND50 pour moi c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment l'action de courtisan bien maîtrisé au point c'est faisable mais mais clairement ouais c'est le truc ok mais oui c'est faisable après c'est 50 dans cette situation là dans le sens que tout le monde regarde Abayushi que voilà tout le monde est suspendu à ses lèvres dans une cour plus légère ça passe plus facilement pour moi c'est clairement une attaque de courtisan c'est clairement on va dire une attaque pour protéger Bayushi quoi ok pour donner des poissons quoi donc Miromoto tu m'as tu m'as fait ton alors pour pour diffuser une rumeur donc c'est un jet de courtisan classique sachant que tu peux prendre des augmentations pour te dissimuler dans le sens que si tu prends une augmentation tu peux ça peut rendre plus dur le fait qu'on te repère il se remontait à ta trace tu peux en prendre deux pour encore mieux quand on fait tes traces ou trois évidemment le code Bayushi de courtisan donne cette augmentation en gratuit voilà un jeu où courtisan c'est souvent plus chiant et plus dur que Bushy oui oui mais tu peux gagner tellement plus le dragon tu te le prends ok mais le courtisan tu l'as pas vu venir et pas direct ah oui ça dépend du MJ les MJ en quels buts en général sont plus fortes que les autres ouais je vous ai trop dit pour la vidéo c'est la deuxième fois que tu le dis je sais j'espère et la troisième fois je vais bien les placer donc miroboto tu me lances ta rumeur alors c'est un jeu de courtisan courtisan perception ok ouais je claque mon dernier est-ce que tu prends des augmentations pour dissimuler l'entité du lanceur de rumeurs alors ça dépend l'ND de départ est de combien je vais dire 35 ah quand même c'est pas la portée de tout le monde ouais alors ouais 30 ça me paraît pas mal ok donc un 30 et pour le cacher c'est combien c'est une seule augmentation une seule augmentation enfin après tu peux en prendre plus si tu veux mais c'est encore mieux mais à vue d'une augmentation tu te camoufles pas mal bon bah je fais avec deux tu désignes un membre de la grue tout à l'heure j'ai lancé un 8G5 j'ai fait 32 alors là déjà viser un 35 ça va être chaud si je me rate ça fait quoi en gros en gros alors si tu te rates deux possibilités soit la rumeur part pas et personne n'y croit ouais et donc du coup bah ça fait rien l'autre possibilité est que du coup tout le monde sait que tu as essayé de lancer une rumeur à ce propos là et du coup j'ai tous les grus qui viennent de défier en dieu non d'abord ils vont te pruer ouais ok je tente avec une augmentation merci je tente avec une augmentation donc juste du 35 oh putain alors ça oh voilà on peut en faire 4 tranquilles oh la vache oh la vache oh j'ai eu 6 augmentations je n'aimerais rien mais oh la vache enfin quelque chose qui marche sur cette soirée mais enfin ouais attends c'est l'autre qui a humilié la la l'amassadrice grue qui fait ça quoi c'est pas c'est pas notre intérêt aussi donc du coup tu réussis à répandre ta rumeur ok euh au bout de quelques temps du coup dans la rumeur j'avais parlé du du Dadoji Sensi en plus ouais ouais ok Dadoji Sensi euh au bout de Kenji peut-être euh non c'était Senshi 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 ouais euh du coup euh euh bah moi je voulais voir aussi Dadoji machin là la réunion oui 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 t'écoutes euh mais juste je veux finir avec euh avec au bout d'un petit moment quelques dizaines de minutes euh tu euh tu vas avoir la visite de courtisans menthe qui vont te dire que euh ben qui vont te dire que euh comment s'appelle ça que Dadoji euh euh Senshi est connu pour être euh pour ne pas les aimer en fait euh il déteste les menthe parce qu'il vient d'un village enfin d'un port qui a été donné par l'empereur aux menthe euh quand il était enfant en fait d'accord voilà c'est un peu l'idée ensuite Payushi Oui Faut que tu réponds à la grue quand même Bah écoute on va y aller clairement euh C'est direct tu lui balances avec Nodaachi Non 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 pas du tout Doji Doji Majime Doji Majime Sama Voilà en effet une question comme je les aime à la fois direct et sans sous-entendu Non je ne connaissais pas le nom de l'épouse d'Akodo entre le procès et la Sincérité Oui je sais et euh entre le procès la chasse et euh le les fonctions qui me m'adviennent bref voilà qu'ils m'adviennent je ne sais pas quel mot dire à la place il manque un mot en français euh je n'ai pas l'occasion de m'occuper de la vie amoureuse d'Akodo Sama même s'il s'agit en effet d'un ami c'est moi que t'as proposé un combe ah oui c'est ça c'est moi un combe qui me manque donc sincérité mensonge et là je crame un point de vide ce qui me fait du 10G5 j'ai pas le S c'est S majuscule on est d'accord oui parce que tu as acheté la spécialité tout à fait 55 pas mal pas mal c'est énorme quoi oui oui c'est très très bien pas mal c'est quand on fait 30 voyons la question c'est est-ce que la difficulté était 75 ou 50 bah ça va être le G adverse alors tac 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 et c'est du combien toi du 10G5 ah ouais ah bah euh 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 ça passe décor ça aurait eu fait un bonus en plus non t'es pas dans un duel euh ça passe euh cela dit euh du coup euh très bien aussi euh Takayashi Sama et euh le clan de la grue c'est très désireux de connaître la la marche à suivre de de la magistrature d'Ivoire pour euh appliquer euh comment dire euh pour euh pour euh pour régler ce problème c'est très bien euh Akodo Ichisama et euh je suis certaine que vous trouverez une façon de régler ce problème il acceptera probablement euh que vous l'assistez pour chancer beaucoup malouche t'accueille Ichisama euh euh vous relevez est épineux et euh avec des événements récents je n'ai pas encore eu la mesure de me rendre compte de d'à quel point ce qui s'était passé euh est problématique euh je ne manquerai pas de faire ce qu'il faut tu as euh Ikoma Shika qui se qui se qui s'avance vers vous deux et qui vous dit et qui prend la parole à à la à la avec la à la grue et qui lui dit euh la magistrature a déjà euh une solution pour régler ce problème et je pars euh dès demain euh auprès de Akodo Ichisama pour essayer de lui en faire entendre raison merde il vient de désavouer Akodo elle vient de dire la vérité tout en grugeant violemment les grues euh je sais vrai elle va partir dès demain euh pour aller régler la situation avec avec Akodo euh ah oui attends Ikoma Shika on est d'accord c'est oui oui c'est la magistrate oui donc comme vous avez pu entendre ma collègue de la magistrature alors que j'étais en train de m'occuper de l'attaque que les lames d'ivoire ont subie euh la magistrature a déjà appris les choses en main c'est pour ça que les magistrats sont plusieurs afin qu'on puisse intervenir sur plusieurs sujets en même temps Doji imagimait sa main n'hésitez pas à l'occasion si vous souhaitez savoir comment la magistrature travaille à venir mais je suis sûr que toute la cour serait intéressante serait intéressée par apprendre comment la magistrature travaille à ce propos euh à propos du meurtre de de du massacre des dagues d'ivoire bah je suis d'accord si ça va et ben justement nous avons mené une enquête sur place nous avons découvert qu'un certain nombre d'informations et de détails qui vont être utilisés dans le reste de l'enquête mais nous sommes nous sommes tout oui pour entendre ces détails c'est une c'est Doji à Haruka qui se présente et qui te pose ces questions en plus tu le sens le piège arriver hum pense à ça Mayouchi pense à ça pense à ça je le sens gros comme une maison le piège arriver bah ouais mais du coup putain espèce d'enfoiré quoi euh elle peut t'aider euh miromoto tomoe tu peux aider aussi parce que t'as participé à l'enquête Shinjo aussi d'ailleurs ouais mais en fait moi j'ai pas envie de divulguer des informations j'ai pas envie de divulguer des informations qui pourraient être en fait utilisées après bah tu dis que l'affaire est assez récente et très complexe avant de pouvoir rendre un avis partiel nous devons étudier toutes les pistes et vous comprenez bien que puisque l'on parle de la mort de samouraï nous n'avons pas le droit à l'erreur c'est oh c'est beau oh c'est beau euh voilà c'est bon bah c'est redis moi ta phrase en gros tu enquêtes sur la mort de samouraï tu n'as pas le droit à l'erreur donc tu peux pas balancer n'importe quoi donc t'as besoin de continuer ton enquête avant d'avoir pour avoir des certitudes mais de l'univers mais Samah je ne doute pas que de votre point de vue avoir ces informations et de la plus du plus grand des intérêts voire de la plus grande des distractions mais cela dit il s'agit là du meurtre préparé et organisé d'un certain nombre de samouraï de clan majeur nous sommes en train de mener l'enquête et nous sommes nous avons réuni ah pardon mais nous ne pouvons pas nous permettre de d'informations qui pourraient permettre à des complices de des coupables de s'en sortir et nous ne pouvons tout comme nous avons besoin de prendre le temps nécessaire à l'utilisation correcte des informations que nous avons pu obtenir il est évident que nous ne traitons pas ça à la légère bien au contraire il est évident que nous ne souhaitons pas non plus permettre à ceux qui ont fomenté ce coup de s'enfuir très maturément je pense je pense que vous comprendrez que nous ne pouvons pas nous non c'est pas dévoyer c'est nous ne pouvons pas en fournir trop d'informations pour le moment tant que nous n'avons pas de certitude non c'est pas c'est pas ça que je voulais dire c'est nous ne pouvons pas nous répandre en rumeurs calomnieuses et en accusation pas dézonante ah putain j'en ai marre d'être fatigué à chaque fois il manque de mots en accusation tu sais tu peux faire des phrases courtes aussi ça marche bien oui mais non j'ai pas envie en accusation venteuse non non fondée très bien Takoyashi Sama comme comme vous avez pu le voir pour le procès de de putain il s'appelle comment celui-là de Soshi de Soshi Hiroka si je ne me trompe pas non Hiroaki Hiroaki comme vous avez pu le voir pour le procès de Soshi Hiroaki le principe de la magistrature est d'avoir tous les tenants et les aboutissants d'un événement avant de mener les coupables au procès afin de pouvoir mener le procès le plus honnête équitable et honorable qui soit à ce propos bah Yoshitakoyashi Sama je suis heureuse de pouvoir vous aider c'est du coup c'est toujours DJ Haruka qui parle c'est une autre meuf qui s'est présenté tu sais pas non parce que j'ai pas noté dans les mots non vous la connaissez pas c'est une nouvelle et et du coup donc elle te dit qu'elle serait ravie de t'aider et et pour pour prouver mes intentions pour aider la magistrature d'ivoire à régler ses enquêtes j'invite Shiba Kazuyude Sama et nous serons tous ravis d'entendre un interrogatoire que vous allez pouvoir lui faire c'est quoi comme clan Shiba donc il y a un samouraï qui se lève clairement un combattant ça se voit physiquement il se présente il vous salue Bayou Shita Koyashi Sama je suis Shiba Kazuyude Sam Kazuyude samouraï du clan du phénix Yujimbo et ancien membre des dagues d'ivoire enchanté Shiba Kazuyude et Doji Haruka je vous confie en cas de la magistrature est toujours contente d'avoir toutes les sources d'informations disponibles hop là tu n'es plus une aide tu es une source d'informations Shiba Kazuyude quelle est l'aide que vous enfin quelle est l'information que vous pouvez nous aider qui non c'est pas ça il vient nous dire qu'il était un ancien membre Shiba Kazuyude c'est avec intérêt en tant qu'ancien membre des lames d'ivoire que je serai des dagues d'ivoire que je serai que je m'en tiendrai avec que je m'entretiendrai avec vous ah non t'as pas compris c'est maintenant l'interrogatoire c'est maintenant elle te fout dans la merde parce qu'elle te demande devant tout le monde de l'interroger sachant que tu sais pas qui c'est et t'as pas de questions sachant que Miromoto tu peux aussi en poser là elle a pas défié elle a pas défié que toi elle a dit la magistrature d'ivoire tous les magistrats d'ivoire ont le droit et intérêt à le faire c'est ça ceux qui sont dans la pièce en tout cas Yuzude et Sama quelle est enfin que c'est et je rappelle juste je rappelle juste que les gens de la magistrature d'ivoire qui sont allés dans la caserne il y a que toi et Miromoto et Shinjo il y a Daya aussi mais voilà elle est pas de la magistrature mais tu peux quand même aider hein Shinjo ouais ouais mais j'attends le bon moment pour ça Katis sera mort et pas du running board ah non c'est vraiment bon donc vous avez fait partie des dags d'ivoire que pouvez-vous nous dire sur ce groupe et ses buts caserne qui regroupe des soldats qui ont pour volonté d'intégrer des techniques d'apprendre et de découvrir les techniques utilisées autrefois par par les habitants du royaume d'ivoire et essayer de les intégrer dans les techniques rocuganes attendez un petit ouh ouh je cherche un petit peu en essayant de merger les deux les deux techniques de combat mais voilà comment fonctionnent les dags d'ivoire lorsqu'il s'agit d'obtenir ces renseignements nous avons rassemblé de nombreux ouvrages sur que nous avons pu retrouver dans les fouilles par dans la jungle et dans les villages temples que nous avons tous colonisés découverts retrouvés identifiés et nous rassemblons tout ce contenu nous essayons aussi de nous en procurer auprès de clans et autres autres personnes qui explorent les colonies nous les traduisons et nous essayons de les de les comprendre et de les réaliser et nous testons l'efficacité de leur méthode qui semble être compatible avec certains arts martiaux de Rokugan nous les intégrons combien y a-t-il de personnes dans les casernes dans la caserne de seconde cité de cela fluctue un petit peu mais cela tourne autour de il va vous dire un nombre et en fait ce correspond à peu près à un plusième près de ce que vous avez trouvé quoi d'accord c'est une vingtaine je crois que j'avais dit une vingtaine la semaine dernière je ne me rappelle plus d'un chiffre en gros c'est la même chose il va vous dire il y a il y a tant de samouraïs il y a quelques serviteurs et voilà il va dire il y a 5-6 serviteurs réguliers et puis quand il y a de l'affluence on en recrute d'autres temporairement bien comment sont recrutés les membres des dac d'ivoire principalement ceux qui le désirent rentrer dans le dac d'ivoire sont testés et sont acceptés par les autres alors à savoir aussi qu'il faut que les clans de ces samouraïs les acceptent et qu'ils fassent partie de cette de cette section particulière lorsqu'un samouraï travaille pour les dac d'ivoire est-ce qu'il est complètement détaché des obligations de son clan envers son clan non c'est pour ça que j'ai survécu à cette attaque puisque j'ai été appelé par mon clan pour faire autre chose à quel moment avez-vous été appelé il y a plusieurs semaines vous êtes au courant de l'actualité relativement récente des dac d'ivoire je suppose oui je compte sur Muromuto pour s'assurer qui m'en sort j'étais en mission pour essayer de trouver Asako Miyoko-sama comme beaucoup de samouraïs du clan du phénix là où vous avez rencontré Doji Majime-sama Doji Haruko-sama très expressément recommandé non je ne l'ai rencontré qu'aujourd'hui pour la première fois comment connaît-elle votre affectation au l'acte d'ivoire alors Shiba Kazuyude-sama qui va répondre j'ai fait mon travail je t'accueille Asako-sama mais tout le monde est au courant de l'attaque sur les dac d'ivoire bien sûr ça a circulé dans la ville ça a circulé dans la ville depuis plusieurs pourquoi l'ambiance elle est bizarre dans la cour c'est aussi pour ça parce qu'il y a eu un massacre devant un samouraï ok donc si vous savez l'actualité récente savez-vous si votre clan a eu des problèmes enfin si votre clan votre groupe a eu des problèmes dans sa recherche est-ce qu'il a rencontré des ennemis particulièrement virulents des gens qui s'opposaient parce que corps et âme à votre mission ah putain nous avons toujours eu nous avons toujours eu de l'hostilité de certains samouraï traditionnalistes mais rien de bien méchant bah Yoshitaka Yoshitama il y a eu des menaces qui ont été qui ont été lancées contre vous jamais enfin je ne crois pas en tout cas nous avons été victimes de quelques vols mais rien de très important vol de quel type victime dur à armes ils ne sont pas allés bien loin est-ce que les gens qui ont perpétré ces vols auraient pu accéder à vos archives je suis pas casu yu des samour saviez-vous s'il existe des goûts enfin votre existence des alors là c'est une question au MJ d'abord avant de lui poser la question à lui l'existence des dagues d'Ivoire c'était quelque chose qui était connu ou pas oui oui c'est quelque chose qui a été officiellement reconnu qui a été encouragé par par la gouverneure par la gouverneure principalement ouais parce que bon ça on ne remonte pas jusque là quand même mais j'aurais même tendance à dire que le gouverneur d'avant était pas forcément contre même s'il l'a pas forcément avoué publiquement lui-même mais non ça fait ça fait quand même pas mal d'années que ça existe c'est connu ça ça a pignon sur rue voilà y'a pas de problème ça reste mal vu toi Scorpion qui est de la ville tu connais et c'est pas c'est pas dramatique il passe pour être des bons soldats et de bons combattants qui ont des compétences un peu atypiques et qui agissent un peu de façon différente cependant ouais ils ont une bonne réputation au niveau Marcel ils sont différents mais c'est vrai que les lions par exemple on les aime pas trop ouais mais la méthode d'attaque ça ressemble plus à des attaques qui ont eu lieu contre un certain Kodo que je connais dans le village des grus enfin dans la ville des grus qu'une attaque de lion si les lions avaient voulu se débarrasser des dagues d'ivoire ils auraient rasé le quartier ou équivalent ils auraient pas utilisé de poison ils auraient pas utilisé de poison ouais ça c'est sûr non moi qui ai des ninja c'est les lions évidemment après les lions qu'on a chopé de l'autre côté de la frontière pour essayer de récupérer un bouquin ils ont pas hésité ça passait pour quelqu'un d'autre par exemple savez-vous d'ailleurs ils étaient peut-être ils étaient liés aux dagues d'ivoire ou pas non savez-vous Shiba Kazuyude Sama si il y avait si votre groupe avait de la concurrence des groupes opposés qui avaient les mêmes activités ou des choses comme ça je ne pense pas nous sommes toutes les casernes sont en compétition pour pour participer à la sécurité de la ville mais c'est tout donc en gros je le répète mais l'organisation est que dans le quartier militaire il y a plein de casernes chaque caserne contient des gardes qui viennent de provenance différente donc il y a des casernes qui sont multi-clans d'autres qui sont qui sont monoclans uniquement etc et qui ont une affectation différente par exemple les soldats sur les murailles du quartier impérial c'est principalement des crabes mais pas que mais voilà et eux ils s'assurent la sécurité au niveau de la muraille voilà qui fait le tour et après t'as une caserne de phénix t'as une caserne de ronine où on peut recruter des ronines il y a une caserne avec des membres de clan mineur il y a des gardes qui sont sous qui sont officiellement sous le chef direct de la garde donc c'était là où était à Kodo quand il était les gardes de la ville et où est Miromoto Missara il y a une caserne régnée etc etc et toutes sont un maillon de la chaîne qui est de protection de la ville quoi ouais ouais mais après il y a une histoire de fierté machin on peut pas être plus pourri que bidule ouais enfin voilà mais ces gens ils auraient pas piqué les parchemins quoi enfin je pense pas mesure de protection de votre caserne bah il va te donner les détails enfin c'est une caserne typique où ils attendaient pas forcément être attaqué à l'intérieur de de ça après il connait pas les détails de la journée parce qu'il était pas là mais mais en gros il y a il y a toujours un ou deux gardes qui assure la sécurité de la ville enfin du lieu mais c'est pas aviez-vous fait des découvertes récentes parce que faut voir que c'est plus un dojo qu'autre chose donc c'est ça n'est pas forcément à être attaqué quoi oui en plus en plein milieu du quartier militaire quoi voilà c'est ça votre groupe avait-il fait des découvertes importantes dernièrement non kazoo yudei sama enfin pas que je sache alors les documents se font de plus en plus rares avec des personnes ayant des personnes vivantes en dehors des documents avec des locaux ou des personnes étrangères qui auraient eu des connaissances qui vous auraient intéressé les évindies nous ont aidé à traduire je le répète si vous avez d'autres questions les autres vous pouvez agir ouais parce que moi je sache un peu là je suis honnête non parce que pour moi c'est un ancien dans l'idée donc je dis qui là non mais c'est pas un ancien c'est un mec qui était là il y a quelques semaines ouais mais bon le problème pour moi c'est que ah est-ce que vous avez remarqué quelqu'un Samurai Sama parmi les mines ou serviteurs de différents ou de bizarres depuis quelques semaines euh bah spécialement quelqu'un qui en aurait su trop ou discret que la moyenne des autres serviteurs avez-vous quelle est la dernière personne recrutée parmi vos rangs nous avons pour les samurais je ne sais pas parce qu'il est possible que nous ayons eu qu'ils aient recruté quelqu'un depuis mon départ mais pour les emmins en général nous avons un groupe de serviteurs qui reste le même depuis très longtemps pendant il arrive qu'on en recrute d'autres occasionnellement mais c'est pas que la que la caserne était était il y a eu combien de morts dans les emmins comment bah en gros je pense voir si tu t'en rappelles mais je pense pas combien 14 tu je sais pas trop t'en as t'en as vu 5-6 quoi ouais ouais c'est un 6 à peu près le nombre qui te dit quoi à peu près lorsque vous travaillez avec des e-vindies avait-il accès à votre dojo ou enfin votre caserne ou les voyez-vous en dehors de la ville la somme non nous principalement nous avions il nous est arrivé de faire appel à des e-vindies extérieures de la caserne mais la source la plus utilisé était une e-vindie qui servait qui nous servait il y a son nom il te le donne pas sûr du nom précis il se rappelle plus trop mais il s'en était un peu là mais alors ce qui concerne les e-vindies extérieures en gros ce que je voudrais savoir c'est est-ce qu'ils étaient en relation avec le village qu'on avait visité tu sais ceux qui menaçaient de se rebeller il y a toujours cette histoire là et du coup ça pourrait être eux qui cherchaient des armes ou du matériel ancien quoi ouais mais ils n'auraient pas cherché les documents tu en sais peut-être que si tu sais tu sais tu vas savoir ils ont peut-être besoin de documents pour un passage secret d'une forteresse ou un truc aussi con que l'autorisation pas une autorisation mais pour prouver aux autres qu'ils sont les mecs possédant le papier un truc comme ça pensez au lieu de taille mais ça pourrait être aussi des e-vindies et puis va repérer un e-vindie à seconde city je ne sais rien là ça pourrait être je suis basama avez-vous rencontré un certain octavius on retient de poser depuis tout à l'heure ouais parce que là tu balances un nom donc c'est à dire tu connais un pas bon t'es un licorne c'est vrai que ça peut être possible non je suis une jeudi à sama sinon il ne me dit absolument rien il ment pas clairement c'est sûr la question c'est Nihomoto elle n'a pas détecté un seul mensonge dans tout ce qu'il a dit depuis jusque là non non aucun est-ce que je peux mettre ça sur le dos des grues la 2J va poser une question Shiba-sama quel était exactement le rôle de cette Evindie qui travaillait avec vous donc lui répond elle était une servante elle faisait un peu tout ménage entretien cuisine etc etc très bien comment le savoir c'est connu dans les villes ça s'est répandu alors elle elle doit le savoir parce qu'elle a dû elle a dû aller parler sur place etc elle elle doit le savoir maintenant les autres de la ville je pense que en gros les infos qu'ont la cour c'est ils ont été massacrés ils ont rien su faire quoi voilà pas trop les détails mais ouais et donc d'ailleurs une question je me pose on n'a pas trouvé de bras zéro ou quelque chose comme ça dans la dans la salle de pied-déj non d'où elle venait l'empoisonnement dans l'air un espèce de fond ouvert comme tu peux avoir sur les baraques américaines alors il n'y avait pas forcément de bras zéro mais il y avait quand même des trucs qui avaient brûlé c'est quoi comme truc je vois de l'ensemble en fait ouais bah c'est un peu la même chose quoi justement du coup je suis basama était-il je m'a fini pardon parce que du coup Bayoshi Takayashi Takayashi Sama avez-vous trouvé le corps d'une Yvindie dans les victimes je pense que non mais il me semble que non je n'ai trouvé aucun corps ennemi que ceux qui ont été empoisonnés ou assassinés donc l'ennemi n'a pas eu à se battre difficilement donc du coup il n'y a aucun des protagonistes ennemi qu'on a retrouvé assassinés alors c'est pas ennemi c'est Yvindie le mot bah non non mais Yvindie on ne sait pas qui a attaqué si tu pouvais dire que les Yvindie sont d'office les ennemis ça m'arrangerait parce que ça serait bien d'éviter un massacre de tous les Yvindie à vue non le truc qu'elle est en train d'essayer d'établir c'est que elle est coupable oui c'est que Shiba dit qu'il y avait une Yvindie qui travaillait là-bas et elle n'est pas morte bon après je sais pas parfois il changeait les gens donc non mais il va te dire qu'elle nous a aidé mais elle a aussi participé à la traduction des oeuvres oui je sais ouais je m'en rappelle fin des traités machin de combat comme il n'y avait pas de cadavres Yvindie sur place il n'y avait pas mais il n'y avait pas non plus qu'une seule couchette de nettoyer le fait est que plusieurs personnes sont portées sont potentiellement manquantes cette Yvindie est une personne d'intérêt sans le moindre doute Doji à Rukasama me cela dit une question que je me pose est Shibasama le les dagues d'ivoire avait-elle avait-elle l'habitude de prendre leur petit déjeuner sur fond d'encens et de senteurs de ce style un samouraï qui s'entraîne dans un bâtiment confiné ça peut avoir une certaine odeur et cette servante avait l'habitude de parfumer les lieux pour camoufler ces odeurs était-elle la seule à le faire suivez la sama je le pense je n'ai vu personne d'autre le faire en tout cas Shijou vous avez des questions on a fait du plaisir en meilleurs bah là oui j'ai pas l'impression qu'il aura forcément plus que ça mais elle a déjà bien tiré mais après là je ne comprends pas rien du coup rien du tout permettez-moi bah yoshi t'accueille à Shisama d'envoyer un serviteur récupérer un échantillon de cette de cette d'encens alors moi du coup je me rappelle pas que t'avais pas parlé des bâtonnets d'encens la dernière fois du coup si on avait vu des bâtonnets d'encens je l'avais peut-être pas forcément j'allais peut-être pas forcément insister dessus mais mais ouais mais oui t'as dû vous les avez vous les avez trouvés vous les avez vus parce que du coup si on les fait si on les a trouvés il y a il y a un coutelier qui en a un échantillon et il est parti faire le tour des gens qu'on connaît qui peuvent identifier ça tu vois genre une certaine Evindy qu'on connaît bien et une certaine Samouraï-Mante qu'on connaît bien aussi qui ont vu leurs marchandises se faire voler qui vendaient des produits bizarres et des herbes tu vois à voir s'ils peuvent reconnaître d'accord et du coup et si je le sens pas en sécurité du coup on voit quelqu'un avec tu vois non mais très bien du coup t'as Kitsune Deruko qui va se lever et qui va te dire qu'elle a été contactée par les services de Bayushi Takoyashi Sama et son état il semblerait qu'effectivement les produits consommés soient des herbes qui fassent dormir dans un sommeil très profond et très comment dire Kitsune Deruko Sama est-il connu des seuls locaux et Vindi ou y a-t-il des Emines qui puissent le connaître la préparation pour le pour le sous cette forme est très complexe et il faut le sécher de façon très particulière le préparer avec d'autres ingrédients c'est quelque chose d'assez c'était quelque chose d'assez répandu dans chez le en Royaume d'Ivoire avant ça permettait de soigner d'endormir les gens pour les pour quand ils étaient blessés notre marchand qui vend ce type d'herbe peut-être aura-t-il des informations à nous donner on a entendu hé Bogu comment ça va mon gros attendez je vais juste rebrancher la démonstration de mon casse du coup alors où j'en étais oui donc confirmer que c'était un truc épine-dia à la base ouais la grue la grue va ouais vas-y quand elle dit ça je me tourne vers Shiba Shiba Sama pouvez-vous me donner le signalement de cette e-vindie afin que nous puissions faire ce qu'il faut pour la retrouver dans les plus brefs délais il te l'a décrit il te l'a décrit la description est pas très exploitable parce que tu peux mettre 80% des e-vindies femmes dans sa description les samourais se sortent les yeux du cul parce que c'est des gaijin il les voit pas lui il a un filtre et il te dit il te dit son nom et puis elle est identifiable elle a pas de cicatrices de marques sur le front au visage des mains elle a elle a elle a peut-être un elle a deux chevrons sur le coeur non ça marche pas deux points rouges au côté c'est ça ouais ça s'appelle Vanani voilà ça il va te la décrire comme étant quand même de quelqu'un d'assez appliqué elle a voilà elle connaît relativement elle parle très bien le rougu gani ou quoi pour le peu qui la connaissent est-ce que c'est les gardes d'ivoire qui l'ont embauché ou est-ce que c'est elle qui s'est présentée aux gardes d'ivoire non c'est elle qui a été embauchée il y a longtemps ça fait quelques années qu'elle est au service mais ça va il y a eu des problèmes avec les e-vindies les heures avec les e-vindies chez Bassama non nous avons déjà organisé des tournois nous avons reçu des e-vindies dans notre dojo pour nous entraîner malheureusement la plupart des gens qui maîtrisent encore un petit peu les arts de combat de l'époque sont assez âgés et ne font ne proposent pas une adversité aussi intéressante que proposer à un guerrier jeune à peu près qui ça ? Kiba il a quel âge à peu près ? à peu près le même âge que vous donc en fait dans tout Rokugan la moyenne d'âge c'est 15 ans oui c'est à dire que tu passes 20 tu es à la retraite c'est un peu fréant l'espérance de vie n'est pas énorme en fait à 30 ans tu es à la retraite déjà tu es dans un monastère et tu es dans la mort c'est un large espérance de vie pour la faire à la grosse c'est pas forcément très précisé dans l'univers mais c'est vrai que moi j'aime bien le jouer assez jeune mais bon des samouraïs combattants tu vas en avoir entre 15 et 25 ans au dessus de 25 ans soit ils sont morts soit c'est des généraux ou des gouverneurs comme ça quoi aussi que les colonies sont plus jeunes parce qu'on y en voit on n'en voit que des gens qui sont pas qui sont pas intéressants en fait sympa merci ah bah toi tu t'en fous tu y es né donc c'est pas grave mais tes parents s'ils ont été mutés là-bas peut-être pour une raison d'ailleurs je sais même pas ce qu'ils foutent mes parents j'aime bien bah ils sont là on peut leur demander sur ce je vous propose de finir là-dessus parce qu'il est quand même 23h48 elle avait un truc qu'elle voulait dire dans la doji grenias oui Arouka elle va te dire qu'elle espère qu'elle aura bien aidé la magistrature allez voir je sais pas la magistrature ah bah si tu veux elle repart elle fait des claquettes la magistrature vous est reconnaissant pour ces quelques informations qui j'espère nous seront utiles doji Rukasama elle se retourne elle te fait vous m'envoyez heureuse d'apprendre cette nouvelle je suis fier que l'école de magistrats doji ait pu vous aider doji Rukasama la prochaine fois n'hésitez pas si vous avez des informations n'attendez pas que des spectateurs soient là pour les donner elles peuvent être aussi utiles voire même plus lorsqu'elles sont données aux premières heures tu veux lui dire ça tu devrais pas lui dire ça parce que la contre-attaque elle va être violente la contre-attaque elle va être violente dans la scène merde en fait moi ce que j'ai envie de lui dire la prochaine fois fais pas un spectacle autour et attends pas 5 heures avant de donner des informations utiles elle a dit que tu l'appresses à venir te voir le plus prestement possible enfin de voilà alors si tu lui dis ça sa réponse ça va être ne mettez pas faites en sorte de ne pas avoir besoin de moi en gros c'est ce qu'elle va te dire tu vois ah ouais ça serait violent ouais ouais mais alors déjà si un on peut pas deviner qui sont tous les gens que les grues trembellent dans leur coin quand ils cherchent des gens qui ont rien à voir avec mon enquête et qui ont des infos sur mon enquête bah en non mais en gros voilà l'idée c'est que quand les grues ils ont appris le problème ils se sont dit tiens il y a eu des massacres machin c'est la magistrature d'Ivoire qui s'en occupe on va les défoncer c'est l'idée donc du coup ils se sont fait marcher leur relation ils se sont dit on va trouver un mec de la caserne et donc les phénix s'ils en avaient un hop il en fait revenir ouais mais nous le truc c'est qu'on a pas du tout eu le temps de faire cette manoeil parce que ça fait partie des choses que je pensais faire dans le truc demander de l'aide pour avoir des informations sur les gens mais je sais bien mais les grues ils ont un réseau de courtisans de faveur et tout qui pète la classe donc voilà ça fait partie des trucs qui m'emmerdent un peu parce que du coup en fait moi j'ai pas les moyens de faire ça et je paye quand même le malus de pas l'avoir fait bah oui bah oui mais tu l'aurais eu mais ça aurait pris plus d'autant eux c'est leur école de combat enfin les courtisans c'est leur but c'est d'avoir un putain de réseau donc toi faut que tu te crées ton réseau et c'est ton réseau qui va te filer le plus d'infos raffinées et puis quand les grus sont allés voir les phénix et qu'ils leur ont demandé une faveur pour essayer de trouver un mec pour vous faire chez vous crois moi que les phénix ils ont dit oui parce qu'ils se sont quand même un peu mis en difficulté avec cette histoire de mariage puisque bon c'est quand même une des leurs qui a trahi etc donc bon eux ils ont pas d'état d'âme s'ils la retrouvent ils la découpent mais mais voilà s'ils peuvent se faire bien voir montrer qu'ils ont une bonne volonté vis-à-vis des grus c'est plutôt pas mal donc oui ils ont mis un peu de zèle à essayer de régler de régler ce problème quoi après toi t'avais fait des demandes officielles pour essayer au clan de te ramener de te ramener des anciens samouraïs de le truc ça aurait marché mais ça aurait fait plus de temps tu les aurais eus le lendemain le lendemain je me sens encore une fois ridicule pour pas grand chose parce que j'avais pas beaucoup de choix avec aucune chose après voilà c'était le truc quoi mais bon au final tu en es bien sorti tu en es bien bien mieux sorti que ce que je pensais oui ouais c'est bien qu'est-ce qu'il fait je m'en suis bien sorti parce que là j'ai du mal avant ben t'es toujours vivant donc c'est cool non parce que finalement t'as posé quand même pas mal de questions et je m'attendais à ce que tu essayais d'éviter encore plus l'interrogatoire et que du coup toutes les questions que t'avais pas posées elles les auraient posées quoi et du coup elle t'aurait enchaîné en gros elle a essayé aussi de démontrer que l'école d'ogis de magistrats est meilleure que celle des scorpions quoi t'es aussi en train de démontrer l'inutilité des magistratures d'ivoire pour la faire fermer aussi si elle aurait réussi aussi aussi elle était trop oui ça aurait pris un peu plus de temps mais oui c'était aussi un objectif pour mettre une torpille dans la magistrature ouais voilà j'espère que ça vous a plu c'est ah oui oui c'est un peu la semaine prochaine c'est à toi Shinjo que je vais m'attaquer voilà ah mais non voilà pour se soutenir mais je sais pas si c'est un cadeau en fait j'ai envie de finir avec un dernier mot mais j'arrive pas à trouver le truc qui fait que j'ai pas besoin de faire ses poucoups derrière quoi il dit une insulte en Gaijin ils comprendront pas non c'est pas une enfin je fais pas envie de l'insulter en Gaijin c'est juste lui dire qu'en gros il est bon de savoir que l'école d'ogis peut profiter des relations grues tu vois mais pour faire gagner du temps à la magistrature est-ce que ça du coup ça repasse en tu vois non tu peux dire tu devrais dire plutôt que la magistrature d'Ivoire serait ravie de pouvoir recevoir des des doji machin enfin tu vois tu veux dire en gros pas des apprentis mais tu voudrais du personnel et justement tu dis bah écoutez c'est vrai que la version doji est très sympa et du coup j'aimerais bien en avoir dans mon personnel c'est poli cadeau et comme ça ça fait l'humain ça te fait des stuff sachant que ils sont honorables du coup ils doivent t'oublier bah tu vois c'est plus la jouer comme ça du coup tu la la magistrature serait heureuse de profiter des compétences et des relations de l'école d'ogis enfin les relations parce que relation c'est personnel mais les compétences de l'école d'ogis si vous avez des membres qui sont prêts à s'investir à l'intérieur je serais ravi de les prendre enfin tu vois du coup tu fais même limite une petite faveur parce que du coup eux ils vont être intéressés et toi tu vas avoir du personnel après à toi de les envoyer dans les affaires genre dans le nord plutôt que dans le sud ou des quadrées comme ça mais du coup tu pourrais avoir du personnel en même temps parce que les doji ils vont t'envoyer un ou deux gars parce que soit c'est pour eux déjà en savoir un peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur mais naturellement si tu les flattes comme ça devant tout le monde elle pourra pas se dire ah non non mais nous on vous envoie pas des gars on est pas cons donc ils vont dire ouais c'est vrai que l'école de gé est bien du coup oui vous serez bien d'en avoir en gros oui on va vous envoyer un ou deux gars je présuppose après il faut voir non mais de toute façon il faut que je complète les effectifs mais bah tu vois tu voulais des effectifs et là c'est des gens compétents c'est lent bah après ça dépend ce que tu veux tu veux des gens compétents ou des gens hyper loyaux pour toi bah alors dans l'idéal ça sera un peu des deux tu vois des gens compétents et sur qui enfin qui vont pas me planter un couteau dès que ça leur permettra de se la péter pendant 5 secondes bah non les doji font pas ça c'est pas l'escorpion l'escorpion jusqu'à présent ils se montrent bien plus bah non le doji va démissionner et après il va te poignarder exactement il va être honorable jusqu'au bout moi c'est pas comment c'est Haruka c'est Haruka qui a fini la conversation ou c'est l'autre Magimé non c'est Haruka doji, Haruka, Sama la magistrature est ouverte à toutes les bonnes volontés souhaitant protéger l'Empire et serait plus qu'honoré d'avoir des membres de pouvoir profiter des compétences et de la loyauté de l'école doji j'en suis certain j'en suis certain cependant le clan de la grue ne comment dire ne voque pas sur des arbres morts arbres morts on est en train de dire que la magistrature est un point mort non que c'est un morné que du coup ça va se faire dissoudre c'est ce qu'elle suppose et que si ça survit et que et que et que ça qu'elle se trompe et que tu montres au clan de la grue que ça n'est pas un arbre mort peut-être qu'ils enverront des magistrats oui mais par contre ça veut dire qu'elle est au courant de quelque chose et que toi tu n'es pas au courant sur les magistrats du war doji aroukasama il faut se méfier de l'apparence des arbres dans les colonies ils sont rarement aussi morts qu'on en a l'impression c'est bien dit je dirais que l'arbre est inversement proportionnellement mort par rapport au lion je ne sais pas si c'est clair mais en gros ça va dépendre de comment ça se se passe avec moi c'est ça en gros qu'elle est en train de te dire c'est que si l'histoire d'Alkodo se termine mal tu vas t'en prendre plein la gueule si ça se termine bien ça va tu peux sauver mais c'est voilà ou tu m'élimines et là tu te sauves un petit peu mais après combien de temps aussi et du coup ça veut dire que tu as rogné ton ami donc les gens vont se dire ok il fait bien sa justice mais après il ne respecte pas certaines valeurs aussi du Bushido c'est pour ça qu'il te dit que tu es mal barré parce que pour elle c'est tout à fait réglé le cas à Kodo c'est une question de semaine et puis c'est réglé donc du coup il voit peu de chances pour toi d'arriver à sortir les marronnus c'est ça oui mais oui non c'est ça en gros en gros elle attend enfin le clan de la grue attend un geste de la magistrature pour en gros exécuter à Kodo c'est ce qu'ils attendent et que si tu le fais parce que tu es connu pour être son pote donc voilà si tu y vas tu fais coucou à Kodo bah en fait au nom de l'impératrice bah condamna mort voilà hop hop là si tu fais ça ça passe là le clan de la grue copain si tu fais pas ça le clan de la grue pas copain et si tu fais pas copain avec le clan de la grue bah pas copain et du coup voilà ils vont t'en mettre plein dedans quoi ils vont t'en mettre plein la gueule quoi et genre ta magistrature ils vont te l'attaquer sur tous les niveaux quoi ils vont tout faire pour récupérer leur 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 des doji qui est à l'intérieur ils vont le muter en Alaska ou je sais pas où et et après le le moindre magistrat qui veut passer par les territoires grus bah il faudra qu'il qu'il ait 50 paplards 50 autorisations ils vont le chercher partout voilà et ils vont lui pourrir la vie rien que pour le plaisir pour bah tu vas te faire attaquer aussi les supports les clans vont pas vont pas supporter vont pas répondre à tes requêtes etc etc et et voilà et au fur et à mesure clairement oui ça va faire paraître la magistrature pour incompétente ou pour très lente ou pour ce que tu veux et voilà clairement le clan de la grue a beaucoup plus de ressources que toi donc voilà c'est s'ils ont vraiment envie clairement pour l'instant t'es échec ça prendra du temps parce que la gouverneur elle est pour tu vois donc il faut faut qu'ils arrivent à la contrer la gouverneur mais ça va pas forcément être facile est-ce qu'ils savent que je vais contre les gouverneurs là ou pas mais ils en ont rien à foutre la gouverneur ils sont avec les lois impériales donc ils s'en foutent du reste ouais c'est ça la gouverneur elle est gentille mais à un moment voilà quoi clairement elle va les faire chier elle va les faire chier mais elle est seule contre un clan quoi ouais il est temps qu'on éclate les grues bon du coup je vous laisse enfin je vais arrêter l'enregistrement ici j'espère que la partie vous a plu ça va je me dis que les grues mais à chaque fois que je vais avoir l'occasion je vais laisser dans la merde voir les ions foncer là on on on